bonjour bonsoir 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 attendez je coupe l'anti stream excusez moi bonjour vous connaissez l'anti stream non c'est c'est la gauche cagoulé vous allez voir c'est l'ultra hyper total gauche voilà et du coup c'est sur charles d'huile en ce moment carcourt téléca google quoi d'accord bien sauf si vous êtes déjà parti pour aller voir le documentaire sur charles d'huile bonsoir vous êtes sur chronologie des femmes artistes épisode 17 saison 2 et bien comme chaque semaine on est là on est jeudi il est 21h06 on est en avance par rapport à d'habitude c'est fou et nous allons continuer notre aventure parmi les à travers parmi non à travers les parcours de femmes artistes dans l'histoire à travers l'histoire depuis avant la personne de jc jusqu'à notre ère voilà jusqu'à 1982 de notre ère précisé précisons parce que c'est ce que c'est notre ère actuellement non parce qu'on est c'était le 20e siècle 19e 20e mais est ce que une ère c'est pas notre temps de vie de notre ère ça veut dire tiens l'ère oui mais moi je suis jeune ouais je n'étais pas né en 82 donc il ya les biais qui sont actifs comme vous pouvez voir je vous montre après on va parler bien sûr de l'objectif atteint de 200 sur 200 remercier des gens que je commence par ça peut-être ouais vas-y alors du coup je vais remercier du coup bah ce qui s'est passé tout à l'heure en fait l'ex calvin du coup et samousasa qui ont qui ont follow la chaîne pendant le raid de gunpi mais je sais pas pourquoi les alertes ça fonctionne pour donc du coup voilà maintenant je vous dis merci merci à vous allez voir à l'ex calvin qui fait de l'actu il faut que je mette à jour d'ailleurs le le truc peut-être que je le ferai en live parce qu'il faut que je fasse un chatote pour l'ex calvin qui fait de l'actu tech presque tous les jours je crois et du coup samousasa qui traîne dans les meilleurs chats du coin et du coup voilà voilà quoi que dire de plus oui on est on est arrivé à 200 merci bonjour faut que je change du coup maintenant en fait je fais des 100 ans il n'y a pas vraiment de but c'est juste pour pouvoir voir des chiffres montés voilà c'est tout bon en fait c'est vraiment il n'y a pas de trop de but c'est vachement cool qu'on soit 200 et merci 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 de suivre la chaîne la chaîne de witch la chaîne twitch de la chaîne de la chaîne de witch ouais donc on l'habit les biens et bien les biais les biais je vous les rappelle bien sûr on parle de femmes artistes comme le titre de l'émission indique on parle d'histoire de l'art donc à travers l'histoire de l'art des pratiques visuelles comme la peinture le dessin la 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 sculpture plein plein d'autres choses la photographie des choses que nous pouvons à travers un écran à distance vous faire découvrir grâce au power de l'image voilà le power of image qui n'est pas de power of animated image oh parce que parce que ben parce que c'est difficile de on peut pas rentrer sur twitch très facilement des choses d'ailleurs on a montré très peu de de perform je sais pas non tu m'expliquera après le on a montré très peu de films de captation par exemple de performance tout ça donc il y en a on pourrait vous en montrer mais c'est compliqué donc pour l'instant où on a parlé d'art de la performance mais voilà ce qu'on vous a montré c'est plutôt des photos des performances bref vous avez compris le truc en tout cas on vous montre plutôt des artistes vous pourrez dire plasticienne et c'est pas que tous les autres nous les aimons pas mais nous avons choisi c'est un biais nous avons choisi ce biais pour cette chronologie et donc je vous ai dit les dates un mois avant jc jusqu'à 1982 et et puis voilà donc ce qu'on essaie de trouver à travers la lecture de pages wikipédia c'est une date de monstration date de première monstration moment où on a pu découvrir le travail les travaux des femmes artistes dont on vous parle donc c'est ça qu'on met comme date dans la frise et que vous voyez déployer derrière vous sur le magnifique dégradé de noir et blanc avec un petit peu de rouge voilà et puis oui le dernier biais qui est le biais de départ que nous avons trituré et que nous essayons de toujours ne rendre plus père perfectible dans le perfectif ça veut dire le contraire un fait qu'on peut le percer oui qu'on essaie de faire en sorte que ça fonctionne quoi voilà et que et que ça inclut plus de plus de parcours que ceux qui ont juste fait des écoles d'art en europe début de l'objectif de follow-up d'entendre 300 rotu donc voilà et puis pas c'est tout ce que j'ai à dire je laisse la parole comme d'habitude à mon acolyte pour qu'ils vous disent les outils que nous utilisons dans ce chat et comment vous pouvez nous suivre et comprendre ce qu'on fait et retrouver ce qu'on fait et 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 voilà donc du coup vous avez accès à plusieurs choses déjà on est quand même à la saison 2 donc peut-être que vous voulez aller voir des archives si vous voulez aller voir des archives il ya du youtube très simplement il y en a aussi bien sûr de la saison 2 directement sur twitch mais pour l'instant la saison 1 elle est sur youtube pour l'instant et dans le futur et peut-être jusqu'à la fin de google mais donc en tout cas et on croise les doigts pour la fin de google mais en tout cas le truc de qui est intéressant c'est que vous pouvez aussi trouver les archives enfin le lien le fil d'actualité entre guillemets plus de de la chaîne sur twitter parce qu'en fait ça me demande moins de ressources donc c'est mieux c'est du texte donc si jamais il ya besoin j'ai écrit twitter avec 3t ok comme les 3t si vous connaissez les refs les vrais voilà et du coup sur le sur le sur le twitter bas du coup en fait il ya aussi les listes des artistes qu'on fait en live c'est intéressant parce qu'en fait on a le du coup le vous avez les informations du live quand ça commence etc mais vous pouvez le suivre si vous ne pouvez pas avoir de bonnes connexions ouais donc que vous n'avez pas le soin et du coup si jamais vous vous êtes en transport vous pouvez suivre par exemple c'est intéressant ensuite après twitter il ya aussi autre chose si jamais vous avez une sorte de de thèse à faire sur des artistes vous avez vu un affiche d'une expo que vous êtes curieux de savoir ça n'a rien à voir avec la liste mais d'accord mais si c'est un discord non mais c'est parce que j'allais dire si tu vois par exemple une affiche étudie j'adore c'est ce travail peut-être que dans chronologie des femmes artistes ils en ont déjà parlé hop tu veux tape le nom dans le framapad c'est pas bête et bah oui et tu nous vois présenter et tu dis je vais encore plus aller voir cette exposition parce que sur chronologie des femmes artistes ça a l'air génial d'accord et donc du coup il ya une il ya un framapad bonjour petit cancan heureux du coup j'espère que ta réunion était bien donc sur le framapad il ya il ya bien sûr tous les épisodes toutes les artistes par épisode les liens pour aller vers les archives de youtube de frein de la chaîne de youtube de la chaîne de twitch et bien entendu il y a aussi les manques de ressources si jamais vous avez alors là on voit un peu en haut à gauche sous le titre les manques de ressources qui sont en rouge voilà voilà et à peu près tout est assis oui parce que c'est mieux à jouer aussi en auto en live voilà que c'était des optimisations autre chose si vous trouvez qu'on est cool ou qu'on est intéressant ou qu'on a peut-être des blagues pas drôles mais que vous voulez le dire bon venez pas dire qu'on a des blagues pas drôle voilà c'est pas très rigolo mais l'idée c'est qu'un discord qui est du coup le contenu autour du feu c'est à dire que tout ce qui se passe autour du feu du contenu vous pouvez peut-être le retrouver ailleurs donc par exemple pendant une pause de chronologie des femmes artistes vous pouvez proposer des artistes que vous allez trouver pendant cette pause là parce que nous on le fait en live avec le twitch vous pouvez interagir avec nous nous donner les noms et on les met où on les regarde etc et on les a déjà fait on vous le dit on discute voilà sauf que si vous n'êtes pas sur le sur le live vous pouvez aussi le faire par le discord c'est intéressant et si vous avez envie de bien sûr d'aller sur l'histoire rien ne vous oblige bien entendu pas grand chose d'autre à dire je pense je pense qu'on est bien bien parti j'avais envie de dire un truc moi il me souvient plus que je voulais petit coeur à petit cancanou hop 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 je vais dire un truc intéressant en plus ah si je voulais te demander du coup c'était quoi la ref que j'ai fait pour clasher et que moi je pensais quand tu as dit images animées j'ai cru que tu allais commencer à clasher les nft mais si vous voulez qu'on parle de nft j'ai des liens vous en voyez mais en plus c'est pas des images animées les nft les nft ça commence à devenir des images animées en 20 c'est pas ça commence c'est qu'il ya c'est qu'il ya les artistes généralement enfin les les singes sont déjà des trucs générés par ordinateur donc c'est plus ou moins animé enfin pas animé les animés mais voilà vous avez compris allez voir le travail de dan olson alias foldable human sur youtube qui a fait une super vidéo de 2h38 sur line goes up the problem with nft je pense que ça va être la vidéo la plus vue et je pense que il faut regarder aussi celle sur le bilbo sur la terre plate la manière dont c'est intéressant aussi de voir voilà comment comment débank les choses par exemple ou avoir un avis et comment l'écrire comment le produire la vidéo je trouve ça j'ai attendu et je m'attendais pas à attendre autant de temps du jour la nuit non j'ai attendu la vidéo sur les nft de dan olson et je sais pas pourquoi mais je pense que je me suis douté que ça allait être vachement bien depuis celle de bilbo le hobbit je pense que c'est c'est mais c'est vachement cool voilà donc est-ce qu'on commence je vais faire un petit jeu si on espère que tout le monde va bien oui bien sûr j'espère que tout le monde va bien bien entendu coeur sur vous il fait froid prenez soin de vous c'est mais c'est bientôt la fin du mois de janvier c'est bientôt la fin du mois de janvier oui c'est vrai et parce que j'ai posé la question hier pourquoi tout le monde dit le mois de janvier c'est vraiment un long un mois hyper long c'est vraiment long alors qu'il ya plein d'autres mois qui sont très long genre octobre c'est 30 du 31 quoi bah 31 jours il ya beaucoup de mois janvier mars avril mai juin juillet août septembre c'est 30 octobre c'est 31 jours oui mais bon bref je vois pas pourquoi ah si peut-être c'est parce que la nuit elle tombe plus vite c'est plus long et donc on a l'impression que les jours c'est déprimant quoi on a des longues journées mais à partir de dans pas longtemps on revient sur le printemps bon bref j'arrête donc du coup ça c'est les favoris que nous avons pris de l'année dernière j'ai déjà prévu les artistes que nous allons faire il ya deux ans deux ans en anglais et deux en français deux ans en anglais il ya deux ans en anglais allez et du coup voilà ça c'est par exemple les artistes qu'on nous on avait découvert l'année dernière et qu'on travaille maintenant quasi qu'auvidé à d en le coeur on n'a pas toi pas maintenant je tombe un coeur et je vais faire le dayne comme ça vous allez bien comprendre que ici on est dans l'inclusion dans l'onomatopéi aussi janvier et chaud ouais des tiers avec novembre un an moi j'aime bien moi c'est je trouve que janvier c'est cool au revoir je vous aimais bon je pense qu'on est parti petit coca on t'envoie des coeurs c'est envie d'aller de trop poser plus n'hésite pas parce qu'il faut pour revenir de d'aplomb alors t'as pas envie de lire en anglais si si je vais lire pour me motiver sinon je vais juste dormir à côté en 6 et on est parti première artiste ce soir il da fan stokoum qui est donc une artiste née en février 1908 est morte en le 1er novembre 2006 et donc c'était une une artiste douche c'est quoi déjà non douche c'est pays bas ben neverland hollande ouais voilà hollandaise une artiste hollandaise qui était donc artiste et fille d'écrivain voilà elle a reçu un newbury honor newbury on verra peut-être ce que c'est après alors donc elle est née à rotterdam dans les pays bas son papa était un officier de la roi et dutch royal navy elle a grandi elle a grandi elle a grandi dans les pays bas et aussi en irlande son livre ces livres d'ailleurs sont caractérisés mais c'est une oui artiste sont caractérisés par un une une manière de dépeindre la vie de famille de manière vivide on l'a déjà vu il ya au moins quatre épisodes je ne me souviens plus transcendante et réaliste non mais c'est oui c'est très chaleureuse en fait vivide c'est chaleureux et coloré chaleureux coloré réaliste de la vie de famille certains d'entre eux par exemple de mitchell sont quasiment sont presque sont sont d'ailleurs autobiographique the winged winged watchman c'est son livre le plus connu mais je comprends pas mais non mais parce que c'est pas ça mais du coup elle a écrit que des livres on dirait à non tu peux d'accord ouais aucun donc the winged watchman c'est son plus grand livre son best-seller peut-on ne pourra t'en dire c'est une vraie une vraie histoire de 2 2 comment windmill c'est les trucs pour le devant là c'est ça c'est les moulins comment les moulins traditionnels étaient utilisés par les hollandais par la résistance hollandaise pour signaler sous le nez des occupants pour pour signaler pour faire du signalement sous l'occupation des allemands sous leur nez au moment où les allemands il n'y a pas écrit j'ai écrit german occupiers deux garçons danois ont joué le rôle un rôle héroïque portant un message d'alerte au premier au premier moulin ce signal est alors envoyé rapidement à travers le tout le pays en alternant la position des bras du moulin et donc le ça va être très immédiat le livre est basé sur la lettre en sur les lettres de hilda qu'il d'a reçu de ses proches de ses proches qui étaient donc dispersés je suppose dans les pays bas et has been praised for conveying an accurate sense of life et qui ont donné et qui ont rendu un de manière très très réaliste très convaincante un sens convaincant de la vie sous l'occupation nazie l'emphase l'emphase et sur le réalisme de ses peintures et de ses dessins également qui consiste le plus souvent en des natures mortes des paysages et des portraits elle a atteint un degré de reconnaissance dans ce domaine en irlande et elle a été élue au conseil au honorary council de la royal ibernian academy en 1983 aussi connu sous le nom de rha bien sûr sa vie personnelle c'est la petite fille de charles beaucevin qui était éditeur du algemin andelsbald un journal très influent en hollande et elle s'est mariée avec erwin ross marlin qui était un ami de son frère mathématicien un ami de son frère mathématicien william jacob von stokoum en 1932 elle a eu six enfants qui apparaissent dans beaucoup de ses livres et un de ses enfants c'est l'artiste brigitte marlin et pas birguide qui est brigitte brigitte est une femme est un homme on va regarder qu'est ce qu'est ce que tu dis petit contenu petite fille il est fr charles charles bois 20 je sais pas on va regarder américain insistent à et donc est ce que charles is french non pas du tout il a pas l'air french bah non il y avait écrit partout amsterdam hollande c'est vrai donc charles n'est pas français donc voilà ses publications ah mais non j'ai pas du tout fini en 1935 von stokoum a vécu avec sa famille à washington dc et elle est devenue une citoyenne américaine en 1936 elle est majoritairement d'un bag d'un une éducation à prédominance protestante et elle a été staunch catholique since her conversion ça veut dire quoi stewart staunch tauoum stocom c'est le nom de famille de la fille donc ça veut dire je suis en train d'écouter le retour son excuse moi je suis un peu décalé donc bon elle a été elle s'est convertie au catholicisme en 1934 de marlins les marlins ont emménagé à berkeley en Angleterre et donc elle est morte le 1er novembre 2006 et vous avez une liste de ses publications A Day on Skate, The Cottage of Bantry Bay, Francie on the Run, Kersti and Saint Nicolas, Piggyn, Hendrys, Gerrit and the Hogan, The Mitchells, Canadian Summer, The Angels Alphabet, Patti and the Pump, Ah ces titres ils sont trop bien, Patti and the Pump ça a l'air bien, je ne sais pas quoi Ça a l'air bien à être un groupe un peu tu vois, un groupe de punk King Aberrant's Forest, Friendly Gobbles, j'avoue c'est que des titres de, c'est des noms de groupe le truc Little Old Beer, The Winged Watchman que l'on a vu tout à l'heure, Jeremy's Beer, Benny and the New Baby New Baby is Lost, Mogos Flute, Pen and Grow, Rufus Round and Round et enfin The Burrowed House en 1975 Est-ce que vous avez lu un de ces livres ? Moi non, je ne connais pas Moi non plus je crois Donc voilà, du coup elle a majoritairement écrit et minoritairement peint, dessiné et tout ça, donc on va voir ce que ça nous dit Et si ça ne nous dit point, malheureusement si elle a pas un oeuvre ou elle a dessiné ou elle a quelque chose dedans en publication, nous n'allons pas pouvoir le montrer C'est ça le truc, c'est que oui c'est, on n'a pas les dates en fait déjà On a des dates de publication Donc si il y a une oeuvre qui est une date de publication avec euh... Salut Eva Samay, bonjour, vous connaissez Eva Samay ? Coucou ! Le prochain nom d'un instant dans Jojo Alors je ne sais pas, je t'avoue que euh... je ne sais pas Euh... je ne connais pas les... 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 voilà Je... je ne connais point Alors le vrai de tout à l'heure, c'était moi ? C'était moi ! Oui c'était moi ! Oui en effet ! J'étais là ! Non excusez moi je suis fatigué euh... La vie est dure hein, la semaine est dure hein Ouais là c'est dur hein J'avais besoin de dormir aussi après euh... c'est pour ça que je suis euh... j'en suis pour aller manger Et après j'ai dormi ! Oh... Euh... voilà Alors... Mais ouais ouais non mais attends euh... tu vois genre euh... bon contenu égale euh... bon raid hein j'ai envie de dire Mais Patsy and the Pump ça a vraiment l'air bien, c'est genre une fille qui court sur quoi ? Un champ de trucs ? Ça a l'air d'être connu hein, moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette affiche Ah oui ? Enfin cette affiche sur le livre Ah mais c'est des trucs pour enfants un peu, non ? Ah oui donc du coup j'ai pas précisé mais Eva Samai lisait euh... Nisan tout à l'heure euh... donc les chiens de garde euh... c'était intéressant Si vous connaissez un peu le système des chiens de garde euh... Moi je connais pas Ah bah du coup euh... bah il y a le replay je pense, Eva Samai qui elle commence... elle a fait la lecture et on est au chapitre 4 je crois si j'ai bien compris Et euh... bah du coup c'est sur euh... le fait de pas prendre position quand on est intellectuel par exemple D'accord Bon là c'était principalement des philosophes Petit clin d'oeil à Antoven Euh... euh... ouais Parce que c'est autoportrait in black hat donc du coup ça doit être elle qui l'a fait Mais il est pas trop black euh... votre chapeau madame il est plus blaou 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 Ah là y'a un... Cata wiki Cata wiki Cata wiki Ouais cata wiki On va aller dans les catacombes de wikipédia Trop bien Allez alors surtout euh... vos lampes Vous les mettez pas au niveau de la tête des gens qui vous rencontrent Euh... toujours avec une map et vous prenez de l'eau hein Bien entendu vu qu'on va dans les catacombes de wiki Euh... Alors vous faites attention à qui est devant vous et qui est derrière vous et surtout surtout attention à la tête Ok Un blessé sous... un blessé dans les catacombes de wiki c'est compliqué à faire sortir hein Yassnizan ça crache c'est pointu et tellement bien intellectuel Oui c'est très 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 euh... c'est pour ça que euh... c'est aussi pour ça que moi je voulais aller voir justement parce que j'en avais déjà entendu parler Euh... je l'ai pas lu hein Je précise Euh... là ils expliquent pas trop mais... C'est un portrait de 1988 Par contre ils disent quand elle a été euh... quoi ? Ouais ouais bah ouais La... la taille du portrait Je sais pas pourquoi on voit pas l'image The painting is made from all paint Alors c'est un portrait qui est fait à la peinture à l'huile La technique de l'artiste est d'utiliser Et d'utiliser... Il utilise ce qu'on appelle le pointillisme C'est à dire de peindre avec des points Des points C'est comme si vous preniez... Pas des pointillés, des points Un feutre Que vous ouvriez votre feutre Et que vous faisiez... Pouc 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 Ouais Voilà Ça s'appelle... Des points L'artiste L'artiste a appliqué des petits points Des... Des petits et distincts points de peinture Sur le... 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 Sur sa toile Ça va être dur aujourd'hui Euh... tout Pour former une image C'est euh... C'est euh... C'est euh... She's lucky that she propped a mirror up beside her Nan nan... Oui bon elle a son goût mis en place Oui bon elle a mis un miroir C'est ce truc qu'ils disent pour toutes les femmes artistes Qu'on s'y savait rien dire Elle a mis un miroir en face d'elle Bah en fait j'ai envie de dire Quand tu fais un autoportrait c'est compliqué quand tu te vois pas hein C'est vrai Euh... donc euh... Un miroir c'est un peu la base Take a look of the list of words Ok Now... Look all the portraits Il me stresse tellement ce truc de Lex Calvin Avec l'autre... Con Le salut de... De Drucker Ah... Tiens on forme Look again Ok Et en bas y'a d'autres trucs Euh... ouais bah... Je sais quoi Ah bah y'a des... Non... C'est pas des œuvres de haine Non... Par contre y'a des autres portraits Mais par contre y'a pas la photo Y'a pas l'image L'image elle est morte Elle est là mais elle est morte L'image elle a décidé de décéder Euh... bah écoute c'était bien hein Ah bah si ça y est Donc on peut quand même regarder l'œuvre hein On a une date peut-être sur l'œuvre d'ailleurs 1988 Voilà Mais c'est un peu euh... Ah non pas sur l'œuvre Non c'est pas 88 d'œuvre J'ai vu tout à l'heure Si c'est ça Bah y'a pas écrit Écrit dit hein peut-être Non mais parce que c'est écrit en... 88 C'est écrit dans la description Si c'est Self-Portrait of In Black Hat 1988 Donc elle est... Là ils disent qu'elle était peintre Tu peux rebaisser s'il te plaît Peintre, écrivaine et illustratrice Et elle a étudié à la Dublin Metropolitan School of Arts Duel là Ok bah du coup là... Bon bah ça nous dirait Là on a 1988 Mais on a pas d'autres œuvres Puis on doit avoir des œuvres plus jeunes quand même Après c'est des... Là c'est des œuvres C'est pas des illustrations Est-ce que ce serait le moment d'invoquer notre... Notre Megazord Aware 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 à mon avis ne va pas connaître... Lida Ouais je pense que ça peut être compliqué oui Bon on va aller voir Aware Qu'est-ce que c'est Aware ? Tu veux nous expliquer ? Aware C'est euh... Dans son petit nom français Euh... Archive of a woman... Quoi ? Non Women artistes ? Ah non mais parce que c'est euh... Yeah 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 It's archive of women artists who research and exhibition You know It's uh... It's easy C'est des archives de femmes artistes De recherches et d'expositions Voilà It's a petit... A little french name To call euh... A non profit organisation Related to... Aware Aware Oui c'est un peu ça ouais Ça vient de là d'ailleurs c'est grâce à Jean-Claude euh... JCVD comme on dit Ouais bah c'est après c'est la blague Parce que Aware ça veut dire genre être conscient d'eux Donc pour un truc qui parle de femmes artistes qui sont oubliées c'est drôle Moi je... moi ça m'étonne Pourquoi ça ne s'appelle pas woke ? Euwoke Euwoken Je suis un peu cancel culture hein Cancel culture hein Il y a plein de... Genre euh... je regarde à gauche comme ça euh... tranquille et il y a 3 cox... 4 coxinelles Qui sont là C'est des ouf hein Ah bah c'est la famille Il y a une petite famille de goxinelles Salut la famille Un petit bébé goxinelle Bon bah c'est bien on va vivre avec des goxinelles et j'imagine que les pucerons vont du coup mourir Bah il fait froid dehors hein donc elles ont besoin de... elles ont besoin de maisons Et après elles meurent fossilisées sur nos murs tellement il fait chaud elles restent comme ça et après elles meurent C'est trop triste Bref Bon là il y a 1950-1960 pour cette oeuvre là mais je suis... tu vois Je sais pas forcément si on sait même pas si c'est elle Il y a rien du coup sur OR pardon j'ai pas sûr Non il y avait que de... Non mais en fait faudrait trouver une expo mais là le problème c'est que... Ah si ça a l'air d'être son nom ça par contre Ca c'est sa signature Et c'est son nom Donc là on a quoi comme date ? Son numéro de téléphone Alors attendez faut que j'appelle du coup 150$ Ah c'est pas cher Bah c'est une nature morte ouais mais y a pas la date Bah ça doit être entre 1950 et 1960 Déjà c'est un peu plus tôt que ce qu'on a vu tout à l'heure Donc ça on peut le garder parce que c'est acquis On reconnait la signature ici Donc on est d'accord sur les deux oeuvres ici pour l'instant Est-ce qu'on irait pas à West sur le RHA ? Ou alors tu mets Hilda von Stoku mais tu mets Exhibition Ouais mais là je suis du côté des images Bah c'est pas grave Du coup faudrait rechercher Ah mais attends attends j'ai trouvé bébé Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah le bébé elle est là Le bébé euh Elle est minuscule Ouais je sais pas j'ai l'impression J'ai pas envie de la voir Elle est tombée Tu peux montrer sur ta main comme ça ? Ah au chat ? Mais ça va pas marcher regardez C'est où ? Elle est toute petite Elle est toute petite Elle est toute petite Ah mais va vite vite envole toi petite Alors attention il y a du suspense Ah elle est déjà ici ? Il y a du suspense Il y a du suspense Il y a du suspense Oui mais ça c'est le principe des coccinelles Elle est redescendue C'est de monter au maximum Et après d'essayer de s'envoler Sauf qu'elle est trop petite là où je pense Pour s'envoler Elle a du tomber sans plus Bon bah du coup je vais voilà Je vais euh La garder avec moi hein Donc euh Non tu veux que j'écrive ? Euh je vais t'appeler euh 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 coccinelle Nicephore Comme le singe avec ses couteaux Ah ouais Le singe avec ses couteaux dans le jeu Que j'avais joué Du coup je peux Faut qu'on t'écrive exhibition Pour le coup Parce que sinon on va pas Oui bah là c'est le problème C'est que j'ai un doigt au moins Attendez on va essayer de sauver cette euh Ah vas-y Pas Enfuis toi sur mes livres Non mais euh On dirait le chat il veut pas mais les parents sont partis il faut les rejoindre bon donc y'a rien Irish Time peut-être ça peut aider elle a essayé de s'envoler mais elle est tombée sur elle va monter dans ton pull je pense bon là elle est en train de se faire le tour du monde vas-y va sur l'ordinateur du coup on continue bon y'a des trucs sur Goodreads apparemment on peut aller acheter des livres mais pourquoi tu t'écrases ta tête dessus bon tu regardes parce que je regarde plus moi non mais là il parle de livres 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 Invaluable il y a l'air d'avoir des trucs mais on dirait que ça c'est ouais mais s'il y a des trucs de vente mais tu es en train de faire doudou sur mon truc s'il te plaît enfuis-toi bon on peut la mettre dans mon manque de ressources hein Pierre ouais je pense qu'on va faire ça parce qu'en fait le truc c'est que il y a l'air d'avoir des choses mais peut-être que on va peut-être checker juste le RHA pour voir s'il y a des trucs j'ai peur de l'écraser bah mais peut-être son nom aussi avec non ? bah d'abord le RHA et après je mettrai le nom c'est pas ce que je dois dire pourquoi t'as un doc ? je sais pas c'est un mystique j'essaie de faire des trucs sans écraser des bestioles qui sont microscopiques c'est compliqué ah sauce bise ah 1900 déjà mais ça a donné force non c'est pas forcément elle d'ailleurs need un coccycam ah ouais mais compliqué hein alors coccycam coccycam ça nécessite du coup là sur le coup un objectif macro vu comme elle est petite en plus en plus elle se balade bien elle a l'air très motivée ah ouais c'est parti elle a réussi à voler là ? ouais j'espère que je t'ai pas avalé en passant bon moi je dis on regarde le premier là ah mais c'est Harry Karnoff mais n'importe Noa qui... même ça c'est toujours pareil c'est un portrait d'elle enfin en fait d'elle c'est toujours la même chose on retrouve le portrait des oeufs oh nul non non j'ai peur d'écraser tout ah bah tiens elle est sur le clavier mais attends on reste sur le clavier tu vois je vais pas t'écraser du tout parce que là t'es du côté clavier numérique je t'invite à taper des commandes tu seras notre nouveau... notre... bah c'est plus un robot du coup tu seras notre coximodo Harry Karnoff portrait of the field of the come ok bon vas-y je crois que manque de ressources c'est official vas-y il manque tes ressources c'est official après il y a online collection national gallery de l'Irlande ça peut aider vas-y allez dernière chance dernière chance mais c'est vrai que là c'est dur mais ne sois pas mon bidet pour vous coximodo mais j'ai peur de l'écraser tu vas pas l'écraser mais si je fais pas attention quand je suis trop grand moi description, inscription j'accepte tout il y a qu'une oeuvre non c'est un portrait d'elle en train d'étudier donc ouais c'est encore plus compliqué ah c'est Brigitte c'est Brigitte bah voilà bon bah du coup ça va être compliqué pour Hilda donc on va mettre en manque de ressources du coup quand c'est en manque de ressources je l'enlève de Twitter parce que quand on passe en manque de ressources c'est... ça reste pas dans le fil d'actualité elle est pas là ok merci euh... Birgitte j'ai l'impression que Petit Concorde aiment bien le nom Brigitte il y a Brigitte et il y a Birgitte aussi moi je trouve que Birgitte c'est encore mieux je mets aussi à jour du côté de Discord parce que dans le Discord il y a aussi le manque de ressources si jamais il y a besoin euh... et sur FramApple comme ça tout est à jour et au moins on va essayer d'avancer parce qu'en fait là on prend du temps d'avancer il y a des choses qui se passent de la vie tu vois mais bon euh... c'est la vie elle est sur le i ouais mais j'utilise pas le i hein de toute façon euh... c'est en français on... on utilise pas trop le i elle va... je pense qu'elle va se perdre à l'intérieur des touches vous savez le petit interstice de touche elle va se mettre là c'est juste pas possible parce que là euh... j'ai pas un clavier mécanique donc euh... donc euh... voilà euh... bah première artiste euh... ça arrive hein oui ça arrive et après on va le mettre... on va la mettre bien entendu sur notre frise ok bon euh... hop euh... hop on a plus besoin de ça du coup tu l'enloues la... Brigitte je rajoute euh... ça arrive dans chronologie futur 2 ouais euh... j'enlève l'onglet euh... j'enlève l'onglet hop et du coup on m'a fait tout ça déjà ça c'est bien hop je ferme tac tic tac boum je zoome nous allons du côté du manque de ressources qui commence à être beaucoup trop large qui commence à être beaucoup trop large bah là ça commence à aller du côté de c'est plus manque de ressources maintenant ça va être le l'an 1 c'est ça donc bon oh ah oui j'ai tout copié en même temps c'est normal et voilà oh bon alors Hilda déso déso Hilda ouais bah ouais mais ça arrive écoute euh... heureusement que quand même on a trouvé on sait qu'elle existe qu'elle a fait des oeuvres c'est le seul problème c'est qu'on a pas la dette de monstres à son coin donc ça c'est bien on a fait quand même un petit peu le coup ok alors Brigitte du coup pour la prochaine fois et on continue la frise oui alors oui la frise c'est vrai que là on a pas pris on prend de moins en moins de temps à la regarder mais vous avez remarqué que ça prend de plus en plus de temps aussi à la regarder donc ça commence à devenir compliqué euh... je pense que ma Guinness elle est irlandaise non? genre oui c'est bizarre hein bah non mais tu sais c'est pas forcément lié entre la binouze et euh... d'accord c'est bon alors euh... deuxième artiste Nora Nora Allison Mc Guinness née en 1901 et morte en 1980 est une artiste peintre irlandaise et illustratrice euh... Nora Mc Guinness est née euh... dans le comté de Londonderry elle a elle a c'est quoi she attending life classes at school elle a elle est elle est elle est dans des écoles de classe de vie c'est quoi le life classes oui c'est peut-être la vie domestique ou ce genre de truc là tu sais les cours nuls qu'il y avait à l'époque c'est pas pour les femmes ouais bon allez elle est là je dis cours nul hein mais moi j'aimerais bien en prendre une autre chose au Derry Technical School et euh... à partir de 1921 à étudier à la Dublin Metropolitan School of Art sous la direction de Patrick Thuy 1984 1894 1930 de Oswald Reeves euh... et de Harry Clark euh... à travers... enfin... sous euh... le moment où elle euh... elle travaillait euh... avec Clark elle a obtenu une commission euh... une commande pardon pour illustrer un livre de de Stern qui s'appelle A Sentimental Journey qui a été publié à Londres en 1926 et ensuite elle est donc euh... elle est... elle a été acceptée à la Chelsea Polytechnique à Londres avant de euh... avant de passer euh... donc l'année 1920 à travailler à Dublin comme euh... illustrateur de livres illustratrice de livres et euh... designer de scènes elle va s'installer en 1925 à euh... Wicklow et elle va s'impliquer dans la vie euh... euh... littéraire et théâtrale de Dublin en... notamment en faisant... designant pour euh... Ah ! Life Classics c'est les modèles... c'est les cours de dessin de modèles vivants Ah ! merci beaucoup ! des euh... des euh... cours de nu là on dit un peu... oui ! euh... bah ça c'est pas forcément connu mais oui ça peut être à l'extérieur aussi donc euh... donc euh... donc elle s'est un... elle s'est impliquée dans la vie littéraire et théâtrale de Dublin et elle a dit... elle a... designé euh... euh... design for... ben l'abbaye elle a... elle a fait du design pour The Abbey et euh... le Pincock Theaters Pincock c'est euh... euh... comment c'est appel ? tu sais les... les osios avec des grandes queues qui font des baux là des pans des pans voilà ouais 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 donc le théâtre Abbey et le théâtre Peacock et elle a aussi euh... illustré des... illustré Stories of Red Hanha... Hanrahan euh... de euh... WB Yeats donc toujours Londres publication à Londres en 1927 et sur les conseils de Meini Jellet Meini Jellet qui était notre... première artiste rélandaise d'ailleurs sur du RHA non ? bah oui Meini Jellet sur... sur ses conseils pardon elle euh... elle euh... se rendre à Paris en 1929 pour étudier avec André Lot comme toutes les... les artistes irlandaises de l'époque sont toutes allées étudier avec André Lot et euh... qui va donc se trouver être sous l'influence va être sous l'influence de l'école de Paris elle va se marier à l'éditeur Geoffrey Phoebs mais ils vont divorcer en 1930 après que Phoebs l'a laissé plus d'une fois euh... pour euh... fricoter auprès de la poète Laura Reading Laura Reading Laura Reading et donc à partir de là elle va emménager à Londres où elle va devenir euh... membre du... de... du groupe du 20's group de Lucy Vertheim ah c'est un groupe je vais voir Lucy Vertheim English Gallery Owner donc une... une... galeriste qui a fondé the 20's group of English artists in the 20's en 1930 ok ok donc euh... dans les années 20 là qui avait 20 ans je sais pas donc de 1937 à 1939 elle va vivre à New York après New York elle va retourner en Irlande en 1939 en s'installant à Dublin et va se concentrer sur sa peinture elle va euh... décéder à... euh... à... County Dublin euh... son travail j'arrive plus mais les mots ne s'articulent plus dans mon esprit euh... son travail donc euh... donc son travail Remains je me souviens plus rappelle son travail rappelle quelque chose la peinture figurative et elle va peindre de manière euh... réaliste et colorée vivide c'est ça ? oui oui c'est bien c'est bien elle va peindre de manière réaliste et colorée euh... donc euh... il répète donc des paysages de... haute en couleur et donc son travail va euh... dévoiler une influence cubiste qui euh... notamment euh... euh... grâce à... à cause on ne sait pas de Lot donc son professeur et euh... qu'elle euh... qu'elle euh... qu'elle a associé avec des mouvements plus modernes en Irlande elle va aider euh... à fonder le... le Irish Exhibition of Living Art en 1943 et devenir sa présidente en 1944 après la mort de Manny Jellet Nanorade elle va représenter l'Irlande à la Biennale de Venise de 1950 c'est la première fois que euh... l'Irlande va participer à cette exposition internationale euh... en 2017 la liste officielle des artistes représentés représentant l'Irlande depuis 1950 a montré que la majorité des artistes choisis euh... euh... à travers les années depuis Mac Guinness et Reeds euh... depuis leur participation étaient des femmes et donc elle a été élue membre honorifique de la Royal Ibernian Academy en 1957 et elle va euh... s'en retirer euh... plus tard il y a eu une rétrospective de son travail à la Douglas Hall & Hyde Gallery et au Trinity College de Dublin en 1968 et en 1973 le euh... collège va lui... offrir enfin va lui... la récompenser euh... pour son... doctorate pour son doctorat sa truc de docteur elle va avoir une chaire euh... une chaire de docteur voilà son travail a été montré à euh... IMA à l'exposition IMA 2013 Analysing Cubesm j'ai vu qu'elle essayait de trouver euh... je pense que c'est Irish quelque chose Museum of... Irish Museum of Modern Art ouais ça doit être ça donc analyser le cubisme donc et ensuite je t'invite à... je t'invite à lire un peu le chat pendant qu'on regarde le reste D'accord donc après vous avez la liste de ses oeuvres et bah y'a pas mal de choses tiens y'a le lien direct vers Etcher et Recher on va y voir direct ça euh... hum... je regarde un peu histoire de trouver euh... il y'a le... bah on peut prendre le premier truc hein en fait euh... vu qu'elle a été euh... inclue dans euh... la vie euh... théâtrale euh... et qu'il parle de... de... en 1927 d'une... de Abern Pecock théâtraire hein donc c'est ça c'est une monstration de ce qu'on travaille en fait bah le... plutôt l'illustration euh... du livre de Heath ah oui oui c'est vrai que j'avais pas vu le... avant oui... en 1926 elle a illustré un autre truc il y a écrit euh... oui mais là c'est 1920 1926 c'est ça plutôt oui mais l'illustration c'est pas ça c'est 1927 moi j'ai dit lui oui mais moi je parlais de ça aussi et après en fait tu vois je parlais des théâtres parce que voilà on est à la même époque et alors en fait t'as parlé d'un autre truc et j'ai cru que tu parlais d'au-dessus ah oui bah 1926 alors salut Clem Lelui bonjour comment allez-vous ? coucou je vois des coeurs parce qu'aujourd'hui c'est la nécessité des coeurs moi aussi je veux faire les coeurs on m'envoie des coeurs les coeurs les coeurs les coeurs les coeurs les coeurs en plus c'est bien ça fait bien ça fait bien bluguer l'ordinateur en plus les emotes donc c'est bien il faut... il faut pas du tout forcer hein bien entendu l'ordinateur il a fait un hard reboot tout à l'heure euh... n'ayez pas pitié hein donc 1926 euh... 1926 oui tout à fait 1926 bon on va regarder un peu son dessin en oeuvre avant ah oui parce que la semaine dernière on a oublié on a oubliaise de euh... je vais garder ça ouvert de regarder les oeuvres d'une artiste oui de deux même je crois c'est la deuxième qu'on avait créé parce que plus on est fatigué plus on fait n'importe quoi surtout quand il y a des pages en anglais après on lit après ça dure longtemps et après on oublie c'est bien c'est cool Clem Lelui c'est cool co-typing euh... donc du coup j'ai ouvert quand même un truc de R.H.E. qui est ici euh... euh... pendant qu'il cherche sur Google je relance pour l'image on relance pour Google je voyais que j'ai pas hâte de pitié pour un ordinateur qui n'a pas de mémoire euh... on a des oeuvres ah... sortez vos porte-monnaie apparemment on va pouvoir acheter bien entendu la monnaie la monnaie le cashing alors... donc on a déjà une oeuvre ici mais on ne peut pas l'avoir en grand allez sortez... regardez-moi les prix c'est 210 000 ou c'est 210 euros ? c'est 210 000 il y a un point après ça va... 44 000 euros ça va... ça va... c'est... je sais quoi... c'est un appartement même pas en Ile-de-France bah... après moi par exemple moi par exemple si je veux m'acheter l'oeuvre à 44 000 euros je peux... je peux euh... je peux mettre 2 ans si je mets 2 ans de salaire je peux m'acheter ah oui mais... 2 ans de salaire touche 22 000 ans ? ouais t'es riche bah l'année... 22 000 l'année c'est... ah oui oui... oui c'est... c'est quand même un peu plus que 15 000 je crois c'est quoi... c'est le... le SMIC c'est quoi ? c'est 15 000 ouais 15 000 l'an euh... ouais mais bon... est-ce que tu vas payer une oeuvre pour... 2 ans de vie ? non déjà euh... déjà la vie est trop dure donc euh... déjà gagner son salaire à la fin du mois et le dépenser c'est déjà euh... c'est déjà un succès tu vois de dire euh... là j'avoue entre 25 000 et 35 000 euh... c'est chaud ça fait mal moi personnellement euh... euh... il faut savoir... il s'agit pas du tout pas clairement euh... euh... clairement pas du tout 35 000 là c'est chaud bah alors on arrive plus à voir les oeuvres hein donc apparemment on peut voir les prix mais les oeuvres c'est compliqué bah non faut payer pour ça ah oui c'est classique hein plus on travaille quand même oui mais... 30 000 faites de la peinture les amis faites de la peinture ne jugeons pas le rapport qualité euh... visuel avec le price qu'on a mis euh... tu vois non ça c'est pas mal hein mon cerveau il est en train de partir en brille ouais bah oui je comprends hein euh... t'as dit... t'as dit price et j'ai eu une chanson dans la tête qui arrive ok euh... j'en sais pas bien sûr parce que euh... parce que j'ai pas envie de vous contaminer euh... 25 000 waouh je... je trouve ça très très cher moi euh... je mets euh... moi je mets 50 euros je sais même pas ce que je pourrais mettre ouais c'est ça c'est... franchement déjà... non mais pas dans son oeuvre hein je parle dans une oeuvre en général tu vois je réfléchis genre en majorité combien je mettrais dans une oeuvre tu vois je... et en vrai je... je... par... j'avoue que des fois j'achète un livre que j'ai envie tu vois qui coûte... qui peut coûter 40 balles mais euh... c'est une fois de l'an tu vois alors non elle est pas vivante encore cette artiste elle est morte en 2008 je crois oui elle est morte récemment enfin en 2008 je crois c'est pas trop récemment il y a 12 ans 14 ans non on est en 2022 14 ans calculons parce que moi je suis nul en calculons moi aussi euh... moins 10 ça fait 2012 moins 10 ça fait 2002 donc 20 donc 20 moins 6 14 c'est ça t'es... hé t'as bien compté hein ouais 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 tu sais... tous les jours je dois compter pour... pour... à l'envers en plus pour les petits parce que je ne vois rien euh... de face bien entendu ah bonjour c'est toi la radio bonjour bonjour avec bonjour les 33 personnes du raid et bien bienvenue apparemment euh... il y a du people euh... qui nous connaît euh... euh... bonsoir 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 maravega ah bah salut euh... merci pour le follow d'ailleurs rodent rodent of the astrowast waste d'ailleurs astrowaste salut Lucien 23 donc vous arrivez sur les images de peinture de Nora Mcguiness oui dont nous avons découvert le travail et nous avons lu la page wikipédia nous avons traduit en live la page wikipédia euh... voilà pour euh... celles et celles qui ne connaîtraient pas chronologie des femmes artistes le récap en deux minutes allez je vais battre mon record chronologie des femmes artistes vous êtes ici dans l'épisode 17 de la saison 2 ça fait donc deux années que nous faisons chronologie des femmes artistes quel est le but de chronologie des femmes artistes ? de vous faire découvrir et de partager avec vous et de découvrir nous aussi des parcours euh... de femmes artistes à travers les siècles pour ce faire nous avons commencé le premier épisode de la première saison en euh... donnant les artistes les noms des artistes femmes que nous avions qui nous venaient spontanément en tête et nous sommes partis de ces à peu près 5 noms hein... voilà euh... pour euh... pour euh... pour ouvrir leur page wikipédia puisque c'était euh... on s'est dit bah... c'est le plus simple on tape le nom de l'artiste on tombe sur les pages wikipédia donc faisons ça euh... jusqu'au bout pour euh... pour euh... pour que ça reste accessible à tout le monde et qu'on ait une démarche euh... très simple et donc on a lu les pages wikipédia et ce qu'on a cherché euh... dans ces pages c'est la date de première monstration euh... euh... ce qu'on appelle date de première monstration euh... c'est la première fois que euh... euh... leurs travaux a pu être visibles pour un public plus large que euh... un petit cercle très réduit euh... et là dedans on comprend euh... une première exposition euh... ça peut comprendre aussi des illustrations de livres, des affiches enfin tout ce qui va euh... sortir de euh... de la création euh... chez elles ou dans leurs ateliers et qui va... et qui va être montré ailleurs euh... euh... et donc cette date là est reportée sur la frise chronologique euh... d'où le titre de ce live euh... que vous avez en fond euh... derrière nous voilà... et qui est complétée donc qui part de euh... avant euh... avant zéro donc euh... avant euh... la personne du nom de JC euh... et qui va jusqu'à 1982 euh... de notre ère actuelle euh... voilà... donc euh... euh... ça c'est un peu ce qu'on appelle nos biais un autre biais est que nous parlons de euh... d'artistes euh... qui font des... qui ont des pratiques visuelles donc de la peinture, de la sculpture, de la gravure, de la photo euh... et tout ce qu'on peut vous partager en euh... euh... tapant le nom de l'artiste dans la barre de recherche de Google en tapant sur images et en regardant ce qu'il y a et en vous montrant les détails parfois en zoomant, en regardant les signatures plein de choses comme ça, en parlant des techniques ça nous arrive aussi euh... voilà je vous montre un peu euh... en passant parce que c'est vrai que là en fait euh... je faisais un peu le shot-out pour euh... pour c'est toi à la radio j'espère que ton stream était bien la discussion et tout euh... euh... je vous ai balancé les biais en passant on a des manques de ressources si jamais vous avez et après je te laisse finir hein juste euh... je finis sur euh... je finis juste sur comment euh... vous pouvez euh... comprendre un peu ce qu'on est en train de faire retrouver des informations etc et aussi euh... question euh... qu'on a souvent quel est le but de ce travail ? le but euh... unique de ce travail que nous faisons de manière euh... euh... engagée depuis euh... hebdomadaire hebdomadaire depuis deux ans c'est euh... euh... de vous donner accès au... à une variée... enfin une grande diversité de noms d'artistes femmes et de les découvrir et de pouvoir euh... bah si vous avez déjà euh... retenu deux noms d'artistes qui vous plaisent on est déjà pas mal euh... euh... voilà de juste pouvoir naviguer avec nous de... de... ou juste de regarder d'apprendre euh... voilà de... de juste contempler des... des choses euh... euh... ça permet aussi donc à travers cet outil là puisque la frise n'est pas consultable en dehors de... de ce stream où on vous le montre euh... pour l'instant pour l'instant euh... où on vous le montre euh... pour l'instant euh... où on vous le montre euh... donc virtuellement euh... vous avez plusieurs outils pour suivre euh... euh... en live donc tous les jeux d'histoire si par exemple vous pouvez pas regarder ou que pour x raisons vous êtes pas en live à cette heure-ci et que vous avez pas envie de regarder euh... euh... vous allez sur le twitter euh... euh... sur le twitter euh... euh... ah non... oui mais c'était après avant le raid... d'accord... il va le redire mais dans pas longtemps... d'accord d'accord... je mets... twitter euh... euh... petit cancanou l'a mis... non ? le trigger... alors le TW je vais le laisser pour l'avertissement je pense euh... petit cancanou donc le twitter qui vous permet de suivre euh... en live enfin en même temps qu'on est en train de le faire le nom des artistes euh... qu'on est en train de... de découvrir ainsi que le lien vers la page wikipédia ce qui vous permet de regarder avec nous pour les photos etc euh... euh... vous avez ça pour le live ensuite le live passe euh... la vidéo est archivée vous pouvez la revoir bien sûr sur euh... Twitch et plus tard qu'on se n'est plus sur Twitch vous pouvez revoir encore les épisodes sur la chaîne YouTube de la chaîne Twitch euh... que je vous remets aussi mais que euh... euh... là pour le coup euh... 12bis a mis vraiment il y a pas longtemps je crois c'est pas grave on remet euh... ouais il faut savoir que maintenant euh... avant on avait 3 épisodes d'avance parce qu'on avait réussi à faire la technique de la télé euh... pour les séries et compagnie pendant un moment il y avait beaucoup de ça euh... de faire en sorte d'avoir 3 épisodes d'avance pour pouvoir éviter si jamais il y a un contre euh... un contre euh... truc à faire ou je sais pas quoi euh... euh... et donc du coup là on se retrouve en flux tendu donc là c'est euh... cet épisode sera là la semaine prochaine sur YouTube voilà et enfin euh... si vous regardez euh... je sais pas euh... plein de cas différents vous avez euh... envie de savoir s'il y a une artiste que vous adorez dont on a parlé dans chronologie des femmes artistes c'est simple vous allez sur euh... euh... ce que je vais envoyer le lien c'est euh... Framapad en entier le mot en entier ou Framapad ça marche tout seul vous allez sur ce lien voilà le Framapad merci euh... merci petit cancan euh... ça c'est pas vraiment euh... et donc euh... le Framapad c'est la liste exhaustive de toutes les artistes qu'on a euh... découvertes dans les lives par épisode par saison et vous allez avoir par exemple l'épisode d'aujourd'hui les noms des artistes que nous allons... que nous euh... découvrons et à la fin le lien YouTube vers la vidéo qui aujourd'hui par exemple n'existe pas puisque la vidéo n'est pas encore archivée et ça vous permet en fait bah de dire genre euh... je dis n'importe quoi vous mettez euh... 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 vous voulez savoir si on a parlé de Frida Kahlo vous allez sur le Framapad vous faites euh... recherche Frida Kahlo vous tombez sur le nom vous dites ah ok on l'a vu à l'épisode 1 euh... et euh... vous cliquez sur le lien YouTube et ensuite la vidéo est elle-même indexée ce qui vous permet de pouvoir regarder que la partie qui est consacrée à Frida Kahlo euh... voilà pour les explications euh... est-ce que t'as vu que les trois petits points ça faisait quelque chose de petit cancan ? oh c'est magique c'est magnifique euh... du coup oui Marie Véga du coup merci pour le raid de du coup euh... la chaîne c'est toi la radio euh... merci du coup et j'espère que ça s'est bien passé ton live euh... j'ai fait un shot-out du coup de de la chaîne euh... mais du coup euh... je ne sais pas si tu utilises aussi Marie Véga pour euh... pour euh... pour euh... pour le truc et n'hésite pas tu me dis comme ça je... ça me permet de mettre à jour euh... le shot-out euh... parce qu'en fait je vais... les personnes qui raident et les personnes qui passent en général je fais des shot-out si vous streamez n'hésitez pas à le dire je fais les shot-out en plus à la main comme j'ai fait à la main là par exemple pour cette toi la radio donc euh... n'hésitez pas et euh... et voilà voilà je pense qu'on a fait le tour ouais donc du coup on va... il y a un discord euh... voilà euh... ah oui euh... si vous avez de l'argent n'hésitez pas et que ça tombe de vos poches euh... vous en avez trop dans les poches n'hésitez pas parce que moi mon ordinateur est en train de die on a une... on a un... on a un... on a pas cité sur cet épisode la prod oui mais la... oui la prod n'est pas là au long de temps la production n'est pas là mais gros coeur à Raving Bell Raving Bell n'est pas actuellement... mais pour l'instant pas là euh... il est actuellement occupé euh... il doit déménager de locaux de production à un autre local de production donc euh... donc voilà euh... c'est euh... c'est tout un changement ce n'est pas une délocalisation bien entendu je sais le préciser euh... et ça sera toujours en impôts français euh... voilà c'est important de savoir que la production est à vendre et paye ses impôts en France je ne sais pas je ne sais pas j'espère euh... voilà euh... oui nickel merci euh... je fais des interviews d'artistes c'est euh... ah bah c'est cool et sur Marie Vega je stream et oui mais je fais que du boulot webdesign et bah c'est important si c'est important alors moi je suis... j'ai des questions de webdesign peut-être que je traînerai dans ton euh... dans ton... dans ton chat donc allez voir euh... du coup euh... bien entendu euh... Marie Vega Marie... Maravega pardon excusez moi je dis Marie à chaque fois je crois euh... Maravega euh... pour les webdesign du coup ça peut être intéressant parce que les 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 moi j'apprécie les lives de de code d'ailleurs comme ça que nous sommes nous avons rencontré la prod euh... c'était une longue histoire de code j'aime bien le nous avons rencontré la prod on dirait une personne tu sais virtuelle euh... bah je connais je connais un peu hein mais de loin on s'est jamais rencontré encore euh... bon et si on continuait par hasard on continue comme ça vous avez un aperçu de de ce qu'on fait mais on a pas mis... si bah y'a un truc qu'on a pas fait si on a pas fait 1926 voilà on a pas mis la date dans la frise on a été perturbé j'ai fait une fermation tu débutes mais c'est très bien il faut ça tu vois si tu fais en plus et qu'il y a du monde qui passe tu vas pouvoir en plus t'aider parce que le plus gros truc que moi j'ai remarqué quand on fait du code c'est l'entraide je pense que c'est archi nécessaire euh... parce que euh... y'a des manières de faire des manières de penser sur le code qui sont euh... intéressantes en vrai donc euh... voilà mais c'est cool bien sûr je me désolidarise complètement de cette discussion euh... car je n'aime pas le code et je ne fais pas de webdesign mais euh... bravo euh... pour les pour ceux qui en font parce que c'est euh... c'est très important mais euh... moi je... je... moi je parle rien moi je... je... je parle d'art euh... des artistes c'est déjà bien ? bisous bisous coeur sur vous bien sûr bisous et coeur coeur sur ceux qui aiment le code euh... voilà moi j'ai fait si j'ai fait une formation piton j'ai fait une tirer une balle et c'était vachement bien ouais mais t'as fait la formation c'est beau c'est beau tu vois j'ai tenté j'ai tenté moi je l'ai pas tenté par exemple je l'ai pas tenté j'ai saigné des yeux un peu et après euh... ah bah c'est bien t'as fait c'est bien euh... bref et voilà donc on a notre... nos rama Guinness nos rama Guinness ok bon faudrait que je change la typo je commence en avant-marde la typo de la frise j'avoue une bonne situation webdesigneuse ? ah bah oui je crois non ? bah ça dépend bah ça dépend si t'es en freelance ou en agence ça dépend euh... bah je sais pas on fait la troisième artiste ? oui oui juste deux secondes voilà euh... est-ce que c'est bon ? on a fait un peu le tour des oeuvres aussi euh... le cubisme on l'avait pas vu beaucoup mais là y'en a oui là ça fait très... les bouteilles de... les bouteilles sur la table avec la tasse de café c'est vraiment un truc euh... j'ai l'impression que dans les livres d'Histoire de l'art y'a que ça tu sais comme truc le cubisme c'est une table avec une bouteille de vin, une serviette et une tasse de café alors je tiens à préciser quand même beaucoup d'artistes boivent du café c'est peut-être un scoop hein je suis désolé de vous le dire mais... Nanora il doit faut que je mène pour le futur oui et euh... et du coup oui c'est possible que euh... qu'ils boivent de l'eau aussi et qu'ils utilisent des serviettes nul pour pouvoir s'essuyer la bouche nul c'est banal quoi c'est d'une banalité peut-être y'a des cigarettes ah oui c'est vrai y'a des cigarettes et tout c'est vrai c'est vrai bah oui mais parce que tu sais c'est le côté très parisien de la French Touch de l'époque tu vois hum tu sais le côté Montmartre bon elle a l'air l'autre sois pas même présente euh... du coup euh... pour la troisième artiste enfin une page en français euh... Agnès Bernice Martin qui est née en 1912 et qui est morte en 2004 est une peintre canado-américaine souvent considérée comme minimaliste bien qu'elle se considère elle-même comme expressionniste abstraite alors si vous n'êtes pas du tout familier et familière des termes artistiques comme minimaliste et expressionniste abstraite euh... je vous conseille bien entendu de taper ça sur internet de regarder euh... ce que c'est elle veut pas l'expliquer non mais j'ai pas d'ailleurs je suis pas assez euh... bah tu vois regarde je te le mets dessus voilà on va mettre euh... donc le minimalisme est un courant de l'art contemporain apparu au début des années 1960 aux Etats-Unis en réaction au lyrisme pictural et à l'expressionniste abstrait d'accord ? vous vous suivez toujours oui le minimalisme est lié à l'expressionniste voilà et en opposition et en opposition à la tendance figurative et ironique du pop art là vous avez tout saisi non en fait le minimalisme c'est facile le minimalisme c'est un moment où les artistes se disent il y a trop de saturation de l'espace il y a trop d'images il y a trop de trucs qui circulent euh... moi je vais revenir à une forme plus épurée le minimalisme c'est par exemple un... un cube en aluminium voilà qui est très... en général c'est le minimalisme américain là oui en l'occurrence mais euh... parce qu'il parle il parle les Etats-Unis et en fait du coup c'est pas c'est pas ah oui je t'ai pas dit bonjour d'ailleurs Snoopset salut c'est pas forcément des matières nobles au sens de euh... de... de l'art plus traditionnel où on va... je tue... mais arrête de rigoler mais c'est Basama il a dit 22h14 on fait de la définition du minimaliste c'est rigolo pas ? bah ouais euh... par exemple c'est pas donc les matériaux nobles entre guillemets qu'on entend des fois sur la sculpture ça va être du marbre toutes ces choses là en fait ce qui coûte de la thunasse et donc les minimalistes ils font bah en fait moi aussi je peux faire une sculpture ultra belle euh... en euh... en aluminium ou en PVC ou enfin n'importe quoi et euh... du coup les... moi je trouve à titre personnel que les oeuvres minimalistes sont assez impressionnantes parce qu'elles sont presque comme industrielles quoi c'est à dire on voit pas il y en a qui font des trucs on voit même pas les bordures il y a pas de furiture c'est ça actuellement ouais c'est ça c'est hyper épuré et après ça en devient impressionnant évidemment ça c'est une... c'est très restrictif mais je vous invite à lire plus en fait c'est plus large ouais il y a beaucoup plus de choses mais on peut regarder un peu dans l'expressionnisme ça fait une référence à l'expressionnisme direct dans le... ouais alors c'est expressionnisme abstrait tu vois donc c'est euh... parce que l'expressionnisme c'est euh... en réaction déjà euh... à l'impressionnisme si je dis pas de bêtises trop compliqué l'impressionnisme euh... juste retenez impressionnisme impressionnisme la sensation de la chaleur du soleil l'expressionnisme l'expressionnisme ben... ben c'est le côté très... c'est moins joyeux en fait c'est moins joyeux déjà mais il y a le... si vous regardez l'expressionnisme en cinéma en fait c'est plus euh... on forme des idées euh... en icônes il y a des représentations qui sont des... qui sont très euh... très sombres très peut-être euh... ben du côté de l'expression lol et donc l'expressionnisme abstrait du coup c'est en fait on met quelque chose en fond euh... qui euh... qui est euh... par exemple un décor ou quoi que ce soit qui est très euh... par exemple s'il y a une... s'il y a quelque chose qui est très bizarre qui se passe dans le... dans l'histoire vous allez avoir un fond qui est très bizarre aussi euh... il y a des choses qui en fait qui vont être... qui vont prendre la part... le meilleur exemple au ciné c'est le cabinet du docteur on est d'accord et en fait c'est... qui prend en fait euh... la position de... le sentiment qu'on veut te donner c'est ça tu vas le voir direct euh... et tu... et tu vas le comprendre que c'est ce sentiment là si tu dois avoir un peu de malaise c'est le malaise et du coup tu vas voir le truc qui est un peu malaisant euh... peut-être tu vas avoir un peu le mal de mer ce genre de truc et alors moi j'avais un autre autre chose à vous dire pour vous repérer dans la question de euh... abstrait abstraction etc euh... il y a un autre terme qu'on a vu tout à l'heure c'est euh... figuration donc le figuration figuratif quand on dit ça ça veut dire que ça figure la réalité donc souvent c'est des choses qui sont très réalistes très définies etc donc l'abstrait souvent c'est mis en parallèle c'est à dire que l'abstraction se détache du sujet qu'il dessine ou qu'il peint ou qu'il représente pour aller vers une forme qui est une évocation de ça qu'on ne va pas reconnaître dans la forme finale merci beaucoup la caverne de Platon donc maintenant pour tout bref euh... j'ai pas dit mais merci aux follow d'ailleurs je vous ai pas dit si j'ai dit tout le monde tout à l'heure euh... Volita je sais pas si je te l'ai dit et Nanux aussi euh... merci 974 en plus représente euh... la scène fait peur où le... on le montre dans ses décors pointu, contrasté, acéré elle l'a fait gros GG bravo bravo merci donc voilà bon bref c'était et donc du coup non mais pour finir donc qui disent expressionnisme abstrait du coup là on est dans un bail de... bah vous prenez vous prenez l'expressionnisme vous prenez de l'abstraction et vous mélangez bah c'est ça ça fait ça fait ce qu'on voit sur l'image là voilà c'est à dire euh... une forme mais qui n'est pas minimaliste dans le sens où c'est pas juste un carré il y a plusieurs formes ça peut évoquer peut-être un personnage mais peut-être pas on sait pas trop de loin de près c'est quelqu'un qui marche pour moi je... pour moi c'est quelqu'un qui marche parce que euh... parce que dans euh... non mais je... non mais je rigole ça me fait penser aux nues descendant de l'escalier de certaines personnes je ne citerai pas les noms ouais c'est un peu ça donc voilà nues descendant de l'escalier c'est très intéressant à regarder si vous êtes intéressés par euh... ce genre de délire donc euh... non c'est pas un délire hein de travail je préfère on revient... on revient sur euh... Agnès hein Martin donc du coup... il y a du monde qui t'applaudit quand même sur euh... sur euh... merci j'ai fait ça toute la semaine j'ai expliqué à des collègues ce que c'était euh... l'art contemporain et ce que ça voulait dire une oeuvre et comment on se définit ces artistes c'était très dur euh... j'ai réussi à à... à donner ma définition et euh... ils étaient satisfaits l'évocation sensible d'un objet plastique abstrait ouais mais d'accord alors là tu vois c'est trop dense l'arrivée à sa main et c'est dur ouais d'accord oui moi je suis d'accord Snapchat merci Snoopset t'as bien montré le truc comme euh... comme là il est euh... 22h19 j'ai du mal à... c'est un canard non c'est un canard bien joué bon donc ça me fait rire euh... donc Agnès Martin on revient à Agnès euh... donc elle est en 1912 à McLean euh... au Canada elle passe son enfance à Vancouver et s'installe en 1931 aux Etats-Unis elle y entreprend des études universitaires et enseignes à partir de 1937 un peu partout dans le pays en 1940 elle est à New York passe des diplômes à l'université colombia enseigne à Harlem puis dans l'Oregon à la fin des années 1940 euh... elle est à Albuquerque c'est comme ça qu'on dit ? Albuquerque Albuquerque vous savez c'est là où euh... il y a des gens qui euh... qui font de... qui font de la mette bleue euh... euh... dans des... c'est pour ça que je... à chaque fois que je lis je me dis ça me dit quelque chose euh... où elle fréquente l'université du Nouveau Mexique en 1950 elle obtient la nationalité américaine euh... sa carrière artistique donc sa première exposition personnelle a lieu en 1958 à la Betty Partson Gallery en 1966 elle participe à l'exposition Systemic Paintings montrée par Laurence Halloway Laurence Halloway Ah, ça me fait penser à un autre film et est-ce que Laurence Halloway euh... c'est... parce que moi je sais pas Laurence c'est un anglais euh... c'est un nom c'est les deux c'est un nom masculin en anglais c'est les deux non c'est les deux ah ouais ? ouais un critique d'art donc c'est un critique d'art je connais pas Laurence Halloway euh... en 1967 elle retourne au Nouveau Mexique et s'installe à Taos elle arrête alors de peindre pendant 7 ans elle revient à la peinture à la peinture en 1975 en s'associant avec la Pace Gallery de New York en 1999 elle est classée parmi les 10 meilleures artistes vivantes ou... les artistes vivantes euh... par le mensuel Arts News Magazine euh... vie privée euh... elle partage sa vie alors apparemment donc euh... ils disent euh... le petit... le petit détail elle se définit pas comme euh... comme étant lesbienne mais elle partage successivement sa vie avec les artistes euh... Lénore Toulnay Toulnay et euh... Krissa on a pas déjà vu Krissa si si Krissa l'a déjà vu mais attendez j'ai pas mis à jour non plus là qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? je suis perdu moi en fait on discute on discute mais je mets plus à jour le truc ah ouais vas-y vas-y continue hein j'étais sur Noah ouais d'accord donc du coup euh... on regardera après Krissa remettre sur Krissa et Lénore Toulnay alors son oeuvre donc voyons comment on décrit son oeuvre je vais vous montrer vite fait Krissa ah... j'ai compris il me souviens tu connais c'est peut-être moi qui l'ai proposé et Lénore Toulnay là ? c'est moi qui ai proposé Krissa ok oui c'est vrai alors la majeure partie de son travail se compose de grilles rectangulaires bien que minimalistes dans la forme ses peintures s'écartent de l'intellectualisme fréquent dans les démarches minimalistes au profit d'une approche personnelle et spirituelle ce qui veut dire donc en fait dans ce que je vous disais du minimaliste c'est qu'il y en a ils étaient partis très loin c'est-à-dire ils avaient fait des théories de ouf sur leurs oeuvres qui visuellement étaient très simples et du coup elle a priori rejette plutôt cette manière d'écrire son travail pour aller plutôt vers des choses plus personnelles et spirituelles donc on verra tout à l'heure en raison de la dimension spirituelle supplémentaire de son travail elle a préféré que son travail soit qualifié en tant qu'expressionnisme abstrait dans ses compositions elle utilisait essentiellement le noir, blanc et le brun avant son arrivée au Nouveau Mexique ensuite les compositions ont évolué par l'emploi de teintes légères changeant selon la lumière Agnès Martin oblige le spectateur à s'approcher de son oeuvre pour la percevoir ça ça va être dommage pour le live mais bon on va zoomer on va faire un char en cela elle intègre dans ses compositions l'attitude en mouvement du spectateur et l'oblige ainsi à une nouvelle dimension de perception en cela l'oeuvre d'Agnès Martin est magistrale magistrale ? c'est vraiment est-ce que je peux juste avancer dans la page s'il te plaît distinction donc elle va recevoir en 1997 le lion d'or de la Biennale de Venise hommage l'album Red Bird du compositeur américain John Thorne a été inspiré par le travail d'Agnès Martin et dédicacé à celle-ci ok et bien et bien d'accord regardons ce qu'elle fait alors après date de première monstration c'est 1958 sa première expo personnelle mais je pense qu'il y a avant des expositions collectives parce que si elle est archi connue ok on va regarder déjà peut-être regardons son travail je prends le nom en entier ouais je pense le lion d'or le lion d'or carrément je sais plus ce que c'est le lion d'or comme le lion d'or c'est une récompense mais moi dans ma tête c'est pas siné ouais dans ma tête en fait c'était lié à des c'est pas la Mostra qui donne le lion la Mostra de Venise tu sais avec le lion non parce que le lion d'or de la prod là non non parce qu'il y a non je crois que c'est un prix que t'as à la Biennale de Venise mais il me semblait aussi que c'était lié à en tout cas l'image animée ou les qu'est-ce qu'il y a non mais ça y est je comprends pourquoi en fait on va zoomer parce qu'en fait c'est des gris des gris partout des gris partout moi j'aime bien moi je suis pour en fait c'est de la céramique si vous avez pas capté en fait c'est des c'est elle fait du elle utilise les les trucs de céramique pour pouvoir créer des motifs et donc là par exemple c'est de la céramique je pense donc du coup bah pourtant ils disaient qu'elle était peintre non ? ah non ils ont pas dit en fait oui mais c'est peintre de quoi ? de la 3D tu vois you know ? ah et oui minimaliste explosionniste malstrait tu connais ? oui un prix de la Biennale de Venise ouais c'est ça je sais par exemple que Camille en haut elle avait un lion d'or mais sauf que pour moi comme elle avait fait de la vidéo j'allais associer ça à la vidéo bah moi je dis Mostra donc moi je l'ai direct mis dans ce mais la Mostra de Venise c'est effectivement c'est le cinéma oui c'est ça mais je sais je sais c'est pour ça que j'ai parlé de Mostra en fait c'est que en gros à Venise il y a tout quoi oui t'as la Biennale de la danse à Venise la dépression j'ai vu la dépression dans ses yeux non mais j'ai essayé de trouver des heures mais on regarde les grilles alors j'ai essayé de trouver des heures parce qu'apparemment il y a wiki art mais le problème c'est que je sais pas où il veut pas l'ouvrir ah bah si allez alors le wiki art ça a l'air cool comme endroit c'est une encyclopédie des arts visuels allez hop ouais elle est quand même d'appeler ça expressionnisme abstrait c'est osé quand même parce que pour moi c'est clairement du minimalisme bah là il y a marqué minimalisme genre abstrait là moi je trouve que ça par exemple pour l'époque en 1957 faire un carré bleu avec du bleu comme ça qui ressemble à une image digitalisée c'est beau ça dépend c'est un carré qui est fait en céramique tu vois c'est autre chose ça dépend du matériel hein non mais ça c'est pas une oeuvre on est d'accord y a rien là bah si c'est une oeuvre ça hein c'est 512 pixels sur 514 pourquoi ça serait pas une oeuvre mais je sais pas on dirait que c'est juste pas affiché non bah c'est possible hein t'es dur hein mais voilà mais c'est dur hein c'est pour ça que pour moi c'était une blague ce que je disais oui mais j'avais compris mais je comprends pas pourquoi ça cherche pas ouh ça cherche pas il y a écrit les oeuvres sont pas disponibles dans notre pays voilà pour des raisons de droit d'auteur nique nique wikiart nous on veut nous on veut nous on aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon je sais pas mais euh mais euh du coup on a qu'à aller voir chez EWARE ouais on va aller chez EWARE pour le coup euh si elle est pas sur EWARE euh c'est abusé quand même mais non mais peut-être les droits d'auteur t'as vu ? censure, cancel culture exactement euh privatisation de l'internet privatisation ? bah c'est ça hein c'est clairement la privatisation de l'internet hein tu vois je vous remets euh et la distribution de la culture comment qu'on fait ? allez hein trouve hein je suis même pas sûr qu'il y ait un il y ait mais elle a pas d'autres noms pourtant ? bah peut-être euh mais Annes Martin peut-être qu'elle est plus connue comme ça Puh Puh Pum 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 on va pas voir ces oeuvres hein moi je pense qu'on va aller les chercher du côté de euh mais c'est dommage on pourra pas zoomer du coup comme c'est magistral mais c'est bizarre elle a eu un prix à la Villeneuve de Venise pourquoi elle aurait rien ? qui connaît le truc ? Momma ! Agnès Martin bah le Momma ouais mais c'est possible qu'il soit juste un article hein ? ouais c'est pas au moins euh c'est quelque chose Agnès Martin l'institut de l'art canadien ah c'est elle l'institut de l'art canadien les canadiens bah oui là à gauche hop allez hop art canada institut euh ouais on va essayer oh elle est bien cette photo mec il cherche déjà ses miniatures bah ouais pendant le live bah je sais pas j'en ai parlé la dernière fois non non mais t'as raison alors Agnès Martin bah oui mais là il y a écrit Agnès Martin simplement ok parce qu'il y a des dates un peu plus intéressantes non y a pas de dates il y a 67-57 après 74-75 bah ils mettent plus de ouais ils mettent plus de trucs hein parce que euh là ils disent pas ils parlent plus de son travail en fait parce que je veux que j'agrandisse parce que c'est un peu loin là en fait arrêtez de mettre des typos qui sont difficiles à lire s'il vous plait ouais c'est un peu bien et mettez des euh et arrêtez de mettre que du blanc en fond s'il vous plait le milieu de l'art là donc elle a emménagé dans le désert de Taos au Nouveau Mexique où elle a fait des peintures abstractes t'es bien de te... ouais pardon avec des formes organiques qui attirent l'attention de euh de de du galeriste new yorkais reconnue de la galeriste new yorkais très reconnue Betty Partson qui euh va convaincre l'artiste de rejoindre ses euh ses débutants enfin c'est Rooster c'est ça non ? Rooster c'est euh oui c'est ça c'est son 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 pool son parc son parc d'artistes son parc d'artistes et euh d'emménager à New york en 1957 alors donc euh Martin va vivre et travailler à Canty Sleep ouais une rue euh dans le bas Manhattan dans le bas de Manhattan euh à côté d'une communauté d'artistes donc il y avait Robert Indiana Al Swarn Kelly et Jack Jungerman euh qui vont tous dessiner euh qui vont tous être attirés par ah pardon par les les loyers le prix peu cher et euh les espaces très étendus genre loft à proximité de l'East River Arbor Number One en 1957 un des plus une des peintures les plus euh une des premières peintures qu'elle va faire à New york combine euh l'abstraction géométrique euh de ses premiers euh de ses premières peintures à Taos et euh avec euh une inspiration nouvelle euh un regain d'inspiration euh pour le paysage euh Rabor c'est un port oui le paysage du port enfin la vue sur le port en fait c'est plus côte tu vois et ce qui devient évident donc avec sa les choix de palette en bleu gris étonnant pour une côte et ensuite elle va développer il nous parle donc le 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 décennie d'après ouais la décennie d'après merci euh elle va développer son format signature donc c'est un format alors de 6 pieds par 6 je sais pas combien ça fait en centimètres euh euh donc des peintures sur toile euh d'un format 6 par 6 couvert de d'angle à angle avec une grille méticuleuse tracé au au crayon et qu'elle va et qu'elle va finir avec une couche très fine de alors le gesso le gesso c'est on avait cherché à un moment je me rappelle et je connaissais un moment aussi mais je sais plus ce que c'est bon allez on va chercher vite fait bon là du coup on a son truc signature enduit à base de plate euh euh donc du coup là on nous donne pas non plus de date on parle pas effectivement comme ça vient oui c'est ce que je te disais ouais c'est une base avant la peinture merci Vassama merci tu vois c'est bien c'est bien c'est bien crois que c'est là là on est en on est en force euh en force de 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 connaissoire de connaissoire bon bah du coup on a pas c'est bizarre euh il y a une peinture blanche pour préparer la surface voilà d'accord il y a pas du tout de de en dessous il y a pas sur le site du MoMA il y a pas un truc d'exposition genre tout en bas là en plus bas bah non il y a la entrée vous qui pouvez dire entrée ah mais il y a les images ah mais c'est ça qu'on cherchait de toute façon qu'on s'en fiche 52 voilà il y a 9 plutôt que 67 combien on est contre ? j'ai cliqué est-ce que je n'aurais pas du ? bonsoir bonsoir tomato juice comment allez-vous ? ça va mieux depuis mardi il me semble que tu étais euh pas loin de la covid ah non tu dansais attends je sais plus qu'il s'y passait ? tu dansais sur une chanson est-ce que c'était baby shark ou c'était quoi d'autre ? oulala c'était quoi déjà ? il y avait une chanson il y avait une chanson qu'est-ce qui s'est passé ? c'est ça c'est ça c'est ça la danse euh exactement donc du coup oui on regarde les oeuvres donc Anis Martin j'envoie des coeurs ça va tranquille nous on est juste dead tu vois on prend du temps on est même pas à notre troisième artiste si en soit on est à la troisième artiste mais la première on a pas trouvé la date de première monstration j'envoie des coeurs j'envoie des coeurs bon alors du coup bon là c'est ouais c'est de l'abstrait là il y a la flèche il y a la flèche oui est-ce que vous avez vu 100 titres à côté ? je pense qu'elle a beaucoup d'oeuvres qui doivent s'appeler 100 titres c'est ça la team 100 titres on sait on connaît les bails minimalisme plus expressionnisme abstrait il change de page à chaque oeuvre ouais c'est un peu chiant on peut pas regarder en petit du coup ? euh si tu veux il y a une mosaïque ouais il va changer de page bien entendu je pense aïe 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 bon en plus il y a une page là qui charge depuis tout à l'heure qui est le truc de l'institut de canada mais je crois que ça bug un peu là non ? il bug parce qu'il se dit non mais attends comment ça t'es sur brave tu veux pas mes cookies mange mes cookies mange mes cookies quoi t'as bloqué le javascript ? non alors mange mon javascript ouais bah là il est en train de die bon allez salut hein j'ai essayé ça n'a pas marché donc ouais on va regarder comme ça hein parce que ouais mais du coup on a pas la magistrale tienne la magistrale après c'est des grilles donc ouais bah là vous allez voir clairement des grilles voire vous allez rien voir du tout avec l'écran ouais peut-être des carrés de loin quoi je vous envoie le lien comme ça si vous voulez regarder en plus en détail ouais parce que c'est vraiment des grilles très très fines donc il y en a où ça va être difficile de voir il n'y a pas grand chose hein c'est quoi hein c'est quoi hein 52 52 bah on avait dit quelle date déjà on avait rien dit on n'a pas de... ah si on a 56 à première expo ça pour regarder sur la page de kipésage j'ai oublié depuis tout à l'heure désolé 1958 ouais mais là on a une neuve ou une 52 oui 58 c'est bien la photo est bien quand même non mais ça... il y a... regardez ça c'est une photo aussi de l'institut de l'Air Canada pourquoi il veut pas marcher ? tain on met 58 là c'est totalement un peu... c'est gratuit on a trouvé une date on l'a vu Léonore ah c'est un page n'existe pas bon vous allez comprendre que... non je ne veux pas créer non je suis connecté je sais mais non laissez-moi hop du coup je l'enlève on a regardé les oeuvres on vous met la date dans la chrono 1958 ouais le 19ème siècle quoi le 20ème siècle c'est compliqué hein quoi ? rien oui j'ai dit 19ème siècle je me trompe tout le temps non mais je me trompe tout le temps je sais jamais quand c'est... après je me dis c'est vrai que 19ème siècle c'est 1800 y'a pas assez... bah... oh non oh non oh non on a refait le shame aïe 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 oh non aïe 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 c'est la deuxième fois ça veut dire qu'on avait trouvé la même date on a déjà fait ce truc oh non je suis choquée quel épisode je suis choquée ton 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 épisode 10 8 de la saison 1 ouais ça veut dire que c'était à peu près le même c'est à un an en fait Oups Oups pardon on a failé excusez-nous heuuu dame bah 1958 Agnès Martin on est mes tronçons de travail est-ce qu'on est d'accord avec nous-mêmes on est d'accord avec nous-mêmes du coup on valide on revalide ce... désolé pour ce fail je suis sûr qu'on a remis le même article de MoMA dans le chat en fait on a fait deux fois la même artiste en fait on avait déjà vu on avait déjà découvert le trade de Agnès Martin l'année dernière lol but vous voyez on comme on a une mémoire énorme et là j'avoue que d'habitude je me dis c'est bizarre j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu là moi-même j'avais oublié il devait être 23h30 quand on a fait Agnès Martin la dernière fois bah en fait c'était la même parce que c'était la troisième aussi ah bah voilà non mais c'est c'est à dire que c'est au moment où on commence à perdre un peu le cerveau tu vois bon et bien salut au revoir je vais vérifier Marisol Esquibar au revoir la 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 c'est possible qu'on l'ait déjà fait je vais mettre les trois petits points parce que c'est nécessaire point 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 Dane Dane à l'an prochain exactement non mais c'est un peu un running gag ça en fait on en a trouvé combien en tout ? je sais pas il y en a tous il y en a t'avais compté un moment je crois non c'était Petit Cancan qui avait compté ah oui alors Petit Cancan à la fin de la saison 1 il y avait le compte de l'ensemble des artistes qu'on avait fait pour la saison 1 par contre c'était 140 et quel je crois parce que c'était 4 en fait c'est assez simple on a 36 32 épisodes je crois pour la première saison il y a à peu près 4 à 3 artistes par épisode en moyenne et là on est à 17 donc vous faites un calcul rapide savant moi je ne suis pas doué de 17 x 4 ? oui c'est ça ? et si vous voulez et si vous voulez vous pouvez trouver 17 x 4 pour cette saison et 32 x 4 pour l'autre saison ça fait une moyenne haute de ce qu'on a fait mais ça fonctionne je vais vérifier tout de suite Marisol Escobar et du coup il n'y aura que 2 artistes bah même pas il n'y en a même pas 2 parce que là on l'a déjà faite la deuxième du coup je compte je compte les personnes Marisol Escobar et Nora Maguinness pardon j'ai rien dit légèrement en dessous de 200 voilà Daine Daine bon attendez que je vérifie Marisol Escobar tout de suite non non Marisol Escobar c'est clairement la qu'on va pas faire par contre mais qu'est-ce qu'on avait fait ? on l'avait pas enlevé hein est-ce que tu veux que je fasse la dernière parce qu'on va en faire quand même encore une parce que j'ai on va encore se retrouver avec une Aluminium 2 allez allez je te laisse faire Daine peut-être que j'irais un peu plus vite j'accélérerais un peu le tempo merci Clem Lulu du coup pour le calcul on fera des schémas bien entendu on fera des représentations avec avec bien entendu la ligne qui monte comme tout le capitalisme veut qu'on voit la ligne qui monte et bien entendu vu qu'on a le même nombre d'épisodes bien sûr la deuxième année ça ne peut pas monter parce que on a le même nombre d'épisodes et le même nombre d'artistes donc ça stagne ça c'est la vérité le capitalisme ça ne peut pas monter tout le temps pas possible ou alors il faut être plusieurs ou euh ou bien sûr payer mal les gens comme nous on est mal payés actuellement mais bon vas-y je t'en prie ah c'est moi qui fais non moi je pensais la ah ok ok non mais c'est bon prends ta pause prends le char tout à l'heure je prends ma pause Marisol Escobar ou simplement Marisol née Marisol Escobar le 22 mai 1930 à Paris est morte le 30 avril 2016 à New York je mets à jour en live et en direct le chapitrage de Twitch voilà je vous le dis hein parce qu'en fait il faut que je fasse quand même euh voilà et on en a mélangé que deux euh lol lol je claime le lu je crois qu'il y a plus que deux euh je fais juste vite fait des petits petits retouches parce qu'il faut que je mette sur Twitter aussi euh hop hop et euh bien entendu que je fasse votre petite commande euh pour avoir accès directement à toutes les informations de cet artiste de chat comme ça au moins c'est fait c'est ce que je fais pendant qu'il y a la lecture euh chose que euh nibbleur ne peut pas faire parce que je suis du côté de l'ordinateur moi je fais que lire et euh dire des bêtises et faire des imitations de voix ah tu fais des imitations de voix à quel moment ? bah si j'en ai fait il y a des épisodes entiers où j'ai lu avec une voix différente ah bon ah oui France Q ah oui France Q oui en effet si tu parles de France Q je suis d'accord est-ce qu'on pourrait dire euh comme euh comme certains rappeurs problématiques start up from the bottom no more euh euh donc est une artiste et sculptrice venezuelo-américaine liée au pop-art euh donc Marisol Escobar est née le 22 mai 1930 de parents vénézuéliens à Paris son père Gustavo Hernandez Escobar et sa mère Josefina euh ou Josefina euh sont issues d'une famille aisée dont la richesse provient des rentes du secteur de l'immobilier et du pétrole euh bah oui c'est euh son portrait je suppose et euh et en plus elle a l'air d'être aussi pré-découpé euh avec un flash donc je ne sais pas on va voir si elle a fait du collage par exemple ça pourrait être le cas parce qu'on dirait que c'est très découpé au niveau des cheveux euh sont issues d'un an leur affaire les amène à voyager au Venezuela en Europe et aux Etats-Unis au cours de ces déplacements ils initient leurs filles à la fréquentation des musées à cette époque Marisol choisit alors le prénom Marisol euh ah c'est Mariasol pardon depuis tout à l'heure je me trompe Mariasol choisit alors le prénom de Marisol euh un surnom espagnol répandu depuis euh puis dans les années 60 elle abandonne son nom de famille Escobar afin de s'écarter d'une identité une tradition partrilinéaire et R choisit d'être appelé et choisit d'être appelé simplement Marisol donc du coup c'est pour ça que Wikipédia a tout à fait choisi de l'appeler uniquement Marisol nous on va peut-être mettre juste Marisol du coup parce que nous on prend les noms d'usage ici elle a 11 ans lorsque sa mère Joséphina Escobar se suicide en 1941 son père l'envoie en internat à Long Island à New York pendant un an si vous connaissez un peu les internats ou tout ce qui a été enfermement à New York à Long Island vous savez que c'est l'enfer profondément affectée par la disparition de sa mère Marisol décide de ne plus parler si toutefois elle répond aux questions posées à l'école ou à d'autres exigences elle ne parle pas régulièrement avant l'âge de 20 ans elle commence le dessin très tôt elle se met également à la broderie elle est profondément marquée par la religion la famille s'installe à Los Angeles en 1946 Marisol suit ses études à Marimont School for Girls puis Westlok School for Girls en 1948 elle prend des cours du soir en 1946 à Lotus Art Institute et à l'institut d'art ah non là c'est l'institut d'art j'ai besoin pardon j'essaye de faire de l'accent à Los Angeles elle suit les cours d'Award Walshaw et Rico Lebrun en 1949 elle rejoint l'école des beaux-arts de Paris elle retourne ensuite à New York et s'inscrit à l'Art Student League of New York et à la New School for Social Research c'est une étudiante de l'artiste Hans Hoffman donc la pratique artistique Marisol baigne dans la culture pop art des années 60 elle en fait partie ce qui lui vaut reconnaissance et popularité elle concentre son travail sur les portraits très dimensionnels en s'inspirant des photographies trouvées ou glanées de ses propres souvenirs et de ses propres souvenirs et de ses propres souvenirs tu disparais de la caméra je veux que parler vous entendez le son de ma voix vous ne me voyez plus d'accord dans la période de l'après-guerre un retour aux valeurs traditionnelles s'observe dans les rôles sociaux les races et les genres notamment dans la sphère publique ah bon ? is that woke ? bah non c'est le contraint de woke bah non si un retour aux valeurs traditionnelles ah oui c'est l'anti-woke is that backlash of woke ? les oeuvres sculpturales de Marisol Escobar se jouent de rôles sociaux prescrits et de contraintes imposées aux femmes par la représentation de la complexité de la féminité comme une vérité sensible la pratique de Marisol Escobar est une combinaison dynamique d'art populaire de dadaïsme et de surréalisme ce qui montre une analyse psychologique approfondie de la vie contemporaine en affichant les aspects essentiels de la féminité dans un assemblage improvisé Marisol commente la construction sociale de la femme en tant qu'entité instable par l'utilisation de matériaux bruts et un assemblage de plâtre, de bois, de dessin, de photographie, de peinture et de vêtements contemporains Marisol symbolise le rejet de l'idée d'une existence uniforme de l'essence féminine cette essence féminine est une identité construite à partir de représentations elle est le plus souvent déterminée par le spectateur masculin une femme aussi appelée « male gaze » qui voit la femme uniquement dans un rôle de mère, séductrice ou épouse en utilisant une technique féministe Marisol perturbe les valeurs patriarcales de la société par des imitations elle imite et exagère les comportements du public en paranduant les femmes, la mode et la télévision elle tente de provoquer des changements sociaux point oui parce que j'ai mis un point d'éclavation on attendait la suite jouer avec la mimesis pour une action féministe ça c'est un titre tellement marrant un petit théâtre d'hôtesse ça c'est bien c'est bien en plus il y a de l'image externe là il y a tout Marisol représente le rôle de la féminité dans son groupe de sculptures Women and Dog qu'elle produit en 1963 et 1964 cette œuvre est une réponse critique et satirique sur les normes de la féminité construite je ne dirai pas l'heure il est 13h12 ? ah non il est 22h49 cette œuvre est une... quoi ? rien je viens de mourir de mourir cette œuvre est une réponse critique et satirique sur les normes de la féminité construite en assumant délibérément le rôle de la féminité afin de changer son caractère oppressif trois femmes, une petite fille et un chien sont présentés comme des objets exposés savourant leur statut social avec confiance sur le regard du public les femmes sont représentées dans des attitudes maniérées et civilisées en se surveillant elles-mêmes ainsi que celles qui les entourent deux femmes ont plusieurs visages elles examinent la scène et suivent la trajectoire du spectateur leur personnage rigide est incarné par une construction en bois ça c'est intéressant quand même les descriptions d'œuvres ça permet de se projeter déjà dans quelque chose et après on découvre l'œuvre ça c'est intéressant comme technique de présentation aussi la pratique sculpturale de Marisol marque une distance entre elle et son sujet tout en introduisant sa propre présence à travers des autoportraits dans chaque sculpture Contrairement à la majorité des artistes pop, Marisol se met en scène et participe du regard critique qu'elle a produit elle utilise son corps comme référence pour une gamme de dessins, de peintures, de photographies et de modèles cette stratégie est employée comme une autocritique mais cela correspond également à Marisol en tant que femme qui est confrontée à des préjugés de la société comme Luce Irigaray qui est une linguiste philosophe et psychanalyste féministe française d'origine belge elle a beaucoup travaillé sur les usages et mesusages de la langue lorsque celle-ci traite du féminin elle a noté dans son livre ce sexe qui n'en est pas un jouer avec la mimesis et donc pour une femme essayer de retrouver le lieu de son exploitation par le discours sans se laisser en rien réduire à celui-ci cela signifie se soumettre à des idées sur soi-même qui sont élaborées dans la logique masculine mais pour rendre visible par un effet de reproduction ironique ce qui est supposé rester invisible peut-être que je vais vous envoyer juste la page de de cette linguiste ça peut être intéressant si vous avez besoin comme beaucoup d'artistes du pop art Marisol a recadré, agrandi, réduit et reproduit son sujet inspiré de la vie contemporaine afin de mettre l'accent sur les discontinuités mettant le focus sur des aspects spécifiques d'une image ou des idées en dehors de leur contexte d'origine rend le message clair et met à jour le sens profond de ces messages grâce à son approche mimétique la notion de femme est divisée en signifiants individuels puis réassemblée pour représenter visuellement les différences en produisant ces symboles à travers des matériaux contradictoires elle dissocie la femme en tant qu'entité évidente et sa représentation d'une construction faite d'une série de parties symboliques je crois qu'on va avoir du collage j'ai cru comprendre ça Marisol déconstruit à nouveau l'idée de la vraie féminité dans son groupe sculptural Le Parti, réalisé en 1965 et 1966 Ce groupe représente un grand nombre de figures ornées d'objets trouvés et à la dernière mode bien que les robes, les chaussures, les gants et les bijoux semblent être authentiques de prime abord ce sont des imitations peu coûteuses de biens de consommation prétendument précieux Les costumes de ces personnages sont ornés d'objets divers de peintures et de photographies publicitaires qui suggèrent un sentiment de vérité fabriquée Cela dissocie l'idée que la féminité est authentique de l'idée que la féminité est un concept résultant d'une accumulation d'idées fictives Grâce à l'imitation théâtrale et satirique de Marisol les signifiants communs de féminité sont expliqués comme une logique patriarcale établie par la répétition de la représentation dans les médias en s'incorporant elle-même dans l'œuf comme la face féminine sous observation Marisol propose un sujet capable de prendre le contrôle Oui j'ai oublié pourquoi Ah oui c'est parce que c'était en guillemets je sais pas pourquoi propose un sujet féminin capable de prendre le contrôle de sa propre représentation Tu veux que je prenne un peu le relais ou pas ? Non ça va tranquille Marisol imite la reconstruction imaginaire de ce que signifie être une femme et aussi le rôle de l'artiste Elle accomplit cela en combinant les caractéristiques de l'action painting et du pop art Marisol utilise l'expression du geste Alors action painting peut-être que vous avez peut-être besoin de la... bref Peinture active, feinture gestuelle ou abstraction gestuelle en Europe désigne aussi bien une technique qu'un mouvement pictural d'art abstrait apparu au début des années 50 Je crois que... Polok en faisait partie C'est à dire qu'il y a un... Polok il faisait des trous dans des... dans des pots Polok il faisait ça ? Polok non Polok il jetait la peinture Ah oui Polok il jette la peinture Bah ça doit être ça aussi non ? Le drifting... le dripping c'est qui déjà ? Bah c'est Jackson Polok Bah les deux c'est Polok Polok il fait... c'est les points là Et celui qui troue les pots ? Je sais pas moi Le drifting c'est celui qui troue les pots ? Mais je ne sais pas Mais moi je crois que c'est... George Mathieu ? Ok Ok Y'a pas un américain qui faisait des trous dans les pots ? Bon bref, en tout cas c'était le mouvement euh... et du coup on ne touche presque pas la toile L'idée c'est que la peinture fait le mouvement Voilà Marisol Escobar utilise l'expression du geste spontané de l'action painting avec les intentions artistiques d'accumulation du pop art Les sculptures de Marisol mettent en double l'authenticité... euh... en doute l'authenticité du soi construit ce qui suggère que des parties de représentation ont été conçues L'art est utilisé non pas comme une plateforme d'expression personnelle mais comme une opportunité de s'exposer soi-même dans une création imaginaire En juxtaposant différents signifiants de la féminité, Marisol explique comment la féminité est produite culturellement Mais en incorporant C'est une police qui a été signifiée Le produit de l'artiste en traitant des signes de la masculinité artistique n'est pas moins subordonné au produit de la représentation que les signes de la féminité Marisol montre que la valeur d'un artiste comme une construction imaginaire doit être promulguée par la répétition des parties représentatives La pratique mimétique de Marisol comprend la reproduction des célébrités comme on dit Warhol, John Wayne ou Charles de Gaulle A travers une série de portraits à partir d'images trouvées Les sculptures sont construites à partir de photographies inexistantes qui sont interprétées par l'artiste et plus tard transformées dans un autre format et un nouveau matériau En imitant une image originale, l'histoire du sujet est conservée au sein de l'oeuvre Cette approche de l'utilisation de l'information préfabriquée permet au produit de conserver son sens comme un artefact culturel Alors c'est marrant parce que je crois que je vais augmenter, Clem Lelieu, justement la police tue Parce que j'ai décidé de mettre tout l'argot qui représente la police Et à chaque fois qu'il y a un argot qui est utilisé Genre, si vous dites le Comment ça s'appelle le bœuf carotte là Par exemple qui est le quai des orfèves Il me semble Ca parle de la police, donc du coup il y aura la police tue Un exemple, ça serait marrant de faire ça Est-ce que je peux prendre la suite, je peux lire un peu ou pas ? De toute façon je vais m'endormir Bah oui, vas-y Genre, keuf oui ça marche aussi Mais il faut qu'il y ait un temps de laps entre les trucs Alors De plus, cette façon de créer ajoute un décalage qui caractéristique le pop art entre l'artiste et le sujet Car la ressemblance est faite seulement avec la photo et non le sujet L'imitation sculpturale du président Charles de Gaulle en 1967 est un exemple en tant que leader de la France connu pour son style de leadership autocratique Marisol Escobar a délibérément choisi une image de Charles de Gaulle comme un homme âgé Manipuler ses traits de caractère, ses manières et ses attributs essentiels permettent de subvertir efficacement sa position de pouvoir et de montrer sa vulnérabilité Les traits de de Gaulle ont été soulignés pour créer une caricature en exagérant sa mâchoire, en augmentant la distance entre ses yeux, en rétrécissant sa bouche et en mettant sa cravate de travers Son uniforme, sa main et son port statique rendent la sculpture asymétrique pour suggérer la préoccupation du public pour un gouvernement juste Le public est informé des défauts du sujet, ce qui suggère à la fois une similitude et une tension entre le sujet, le public et Marisol elle-même La pratique artistique de Marisol a souvent été ignorée par l'histoire de l'art, tant par les critiques d'art que par les féministes Pour les féministes, son travail a souvent été perçu comme une reproduction des tropes et des discours sur la féminité d'un point de vue non critique Cela reproduisait les modes de valorisation qu'elles espéraient dépasser Les critiques du pop art ont considéré sa féminité dans un cadre conceptuel pour distinguer la différence entre son sentimentalisme et l'objectivité de ses partenaires masculins Marisol Escobar a été l'objet de commentaires sociaux satiriques à cause de son genre et de sa race, ce qui était le contexte auquel elle était confrontée Au lieu de mettre sa subjectivité, elle a utilisé sa féminité comme mode de déconstruction et de redéfinition des idées de femmes et d'artistes En s'appropriant le contrôle de sa propre représentation Donc, pop art, c'est dans les années 1960 que Marisol est influencée par des artistes de pop art comme Andy Warhol et Roy Lichtenstein Elle apparaît dans deux films de Warhol, The Kiss en 1963 et Thirteen Most Beautiful Girls en 1964 L'une de ses œuvres les plus connues de cette période est The Party, une installation de taille réelle des personnages au musée d'art de Toledo Toutes les figures représentent les diverses formes de l'édite sociale ou le visage de Marisol Pour le critique Albert Boehm, la prédisposition aux pop art de Marisol trouve son origine en partie dans sa première formation artistique avec Howard Warsaw au Jepson Art Institute et Yasuo Kaiyoshi Yasuo Kaiyoshi Celle-ci suggère une forte influence à la fois de l'école Ashkan et de la bande dessinée en général Albert Boehm note également l'influence des comic books sur les artistes du pop art et Marisol elle-même Sans oublier que les origines de la bande dessinée sont étroitement liées à l'école Ashkan en expliquant que les pionniers de l'école Ashkan ont les mêmes racines que les premiers dessinateurs de cartoon Et que presque tous ont commencé leur carrière en tant que caricaturistes Il écrit que les comic strips et les comic books ainsi que les dessins animés ont eu une influence particulière sur toute une génération d'artistes Né vers 1930, y compris Klaus Oldenburg, Mel Ramos, Sandy Warhol, Tom Vesselman, James Rosenkist et bien sûr Roy Lichtenstein Le plus âgé de ce groupe et tous sont en lien à un degré divers avec le pop art Est-ce que tu peux avancer la page ? Marisol a traversé de nombreux mouvements Pas pop, pas hop, c'est Marisol Et le titre de l'article écrit par Grace Gluck Est-ce qu'on peut faire une pause ? Il y a une demande sur l'école Ashkan Histoire que je cherche ça en trois secondes Pardon Tu veux que je lise ? L'Ashkan School, littéralement école de la poubelle, est un style de peinture américaine apparu au début du 20ème siècle S'inscrivant dans ce que les critiques d'art appellent le réalisme américain Ce style se caractérise principalement par des représentations de scènes urbaines inspirées de la vie quotidienne dans les grandes métropoles américaines entre autres C'est pas un mouvement artistique Y'a pas de manifeste Et en fait c'est un... Elle doit sa cohérence à la forte personnalité du peintre Robert Henry Qui rencontrera alors qu'il était élève à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts Puis assistant à la Philadelphia School of Design for Women Des artistes comme William James Glacken, George Luck, Everett Sheen et John French Sloan Ok Donc voilà Et le titre de l'article écrit par Grace Gluck est publié dans le New York Times en 1965 Le silence était une partie intégrante du travail et de la vie de Marisol Elle disait qu'elle ne parlait pas plus qu'elle en avait besoin Et dans son travail elle a été décrite comme ayant dû accorder le silence avec la forme et le poids Elle a parlé peu de sa carrière et a déclaré J'ai toujours été très chanceuse, les gens aiment ce que je fais En 1966 et 1967, elle réalise une sculpture de l'éditeur de revue de célébrité Hugh Hefner Elle le représente avec deux pipes, l'une peinte à la main, l'autre et l'autre une vraie dans la bouche Qui se projette agressivement au devant de la pièce La sculpture a fait la couverture du Times le 3 mars 1967 Elle fait partie maintenant de la collection du Smithsonian Institution Le commissaire Wendy Wick Reeves La commissaire pardon Wendy Wick Reeves Bonjour Nelly Ntou Bonjour Comment allez-vous ? Alors attends je crois que je... Il y a tellement de commandes que je n'ai pas faites Bonjour j'espère que c'était bien ton live Nelly Ntou Nelly Ntou J'espère que c'était cool, vous avez joué à Dead by Delrite C'est bon Curl 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 Et allez voir Nelly du coup de temps en temps Allez ouvrir sur Twitch TV Faut que je fasse des commandes Là faut que je prenne tout le monde Vous êtes tous passé aujourd'hui C'est incroyable Voilà Du coup t'as bien survécu j'espère Nelly ça passe, ok ça marche Donc nous on fait une chronologie des femmes artistes Vous avez dû voir qu'il est écrit un peu partout On a une chronologie qui est derrière Et là on est en train de lire l'artiste Marisol Si vous voulez chercher vite fait Bah on a qu'à fait le calcul aussi tout à l'heure On est à peu près 200 artistes sur notre frise Ce qui est cool En deux ans Et du coup l'idée Ah ouais mais petit cancanou Il y a l'air d'avoir du people dans le chat C'est normal que tu ne vois pas tout de suite tomato juice Apparemment Du coup voilà Du coup nous ce qu'on fait c'est ça On fait une chronologie Chaque jeudi à 21h Chaque jeudi à 21h voilà On a un discord on a plein de trucs Il y a les links je crois on peut taper le link comme ça Et hop ça donne tous les links non ? Ah non ça donne que le lien là-haut Ah oui vous voyez là-haut qui passe Sinon il y a Il y a les archives de la chronologie sur Youtube Si vous voulez aller voir Et il y a discord si vous voulez nous donner des informations en plus Si vous voulez nous suivre Si vous avez de la monnaie qui dépasse des poches Voilà C'est tout Si il y a des archives Je suis un peu fatigué mais du coup il y a twitter Pour pouvoir faire des liens, des informations, des actualités si vous avez besoin Les archives sur Youtube Discord Si jamais vous avez des trucs à nous dire au moment où on n'est pas là En live C'est-à-dire soit le jeudi soit le dimanche Et voilà quoi Et si vous êtes curieux, curieuse de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, bla 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 Voilà vous pouvez aller voir la superbe vidéo que nous avons faite de notre interview mondialement vue Voilà qui s'appelait donc Les visages du wokeisme Les visages du wokeisme L'art et les femmes Par Cybertopia Sur la chaîne de Cybertopia Animé par Anartube Voilà Et coeur sur Anartube toujours, coeur sur Ella Elles sont pas en stream en ce moment mais coeur 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 Voilà Et il y a les biais bien entendu que vous voyez Donc c'est là sur la chronologie on a quand même des petits biais C'est-à-dire des limitations en fait Qu'on essaie de se mettre parce que sinon il y a trop de femmes à mettre Et là on a fait quand même déjà une limitation jusqu'en 1982 Voilà Du coup on était en train Donc tu l'as dit je crois de lire la page wikipédia de Marisol Oui et que vous pouvez retrouver en faisant artiste Qui est une page assez longue et assez détaillée mais voilà Mais c'est bien Donc du coup j'en étais à Euh Ah ouais Hugh Hefner T'avais déjà lu Hugh Hefner Ouais ouais mais j'avais pas fini J'en étais à la couverture La couverture a fait la La sculpture a fait la couverture du Times le 3 mars 1967 Elle fait partie maintenant de la collection du Smithsonian Institution La commissaire Wendy Wick Reeves a déclaré que Escobar a déclaré que Marisol Utilisait toujours l'humour et l'esprit Pour nous déranger en traitant de nos attentes Qu'est-ce qu'un sculpteur Qu'est-ce qu'un portrait Et à en jouer avec Et à en jouer avec pardon Alors quand on lui demande pourquoi Il y a deux pipes dans la sculpture de Hugh Hefner Je vous rappelle Une qui est peinte à la main et une vraie Elle répond et bien Hugh Hefner A tout en trop Vous savez qui est Hugh Hefner d'ailleurs C'est lui Non regarde l'île bien Hugh Hefner Manoir Playboy oui mais je sais que c'est lui C'est le mec de Playboy là Bizarre bizarre Voilà Alors Moi je suis plutôt d'accord avec toi Clem Lelum Moi c'est aussi ce que je fais quand j'apprécie le contenu de quelqu'un S'il y a du monde qui raide ça veut dire qu'en général ça C'est pas faux Heu La diversité et les caractéristiques de ses oeuvres La distinguent de toutes les écoles de pensée Elle a souvent inclus des portraits de personnages publics Des membres de sa famille et d'amis dans sa sculpture Dans une exposition The Kennedys Marisol Escobar remet en cause L'image de la plus grande famille avec un groupe sculpté En 1982-1984 Elle se représente observant La scène de Léonard de Vinci Oeuvre sculpturale de taille réelle Elle a également travaillé à partir du tableau La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne de Léonard de Vinci On va regarder après son travail Ça deviendra plus concret Oui, on va essayer de faire ça tranquillement Notoriété et reconnaissance Dans le pop art, le rôle d'une femme Est systématiquement mère ou séductrice Est rarement présenté en tant que femme Cette représentation dans le pop art Est principalement déterminée par des artistes masculins Qui représentaient généralement des femmes En tant qu'objets sexuels Judy Chicago Qu'on a déjà fait Et je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas Ouais, le travail de Judy Chicago c'est cool Euh, Judy Chicago Les femmes comme Marisol n'ont jamais reçu l'attention qu'il méritait Elle est l'une des nombreuses artistes méconnues En raison des canons modernistes existants Qui l'ont placée hors du noyau du pop art En l'opposant à ses homologues masculins établis Dans un monde patriarcal Les femmes cantonnent leur identité de genre Dans la crainte de voir leur travail réduit A une sensibilité féminine Marisol est l'une des rares à affirmer son identité de genre Les critiques ont séparé Marisol des autres artistes du pop art Car elle offrait une satire sentimentale Plutôt qu'une attitude impitoyable Comme pour beaucoup d'artistes à cette époque La sensibilité féminine affirmée est la raison pour laquelle Marisol a été souvent marginalisée Est-ce que tu peux avancer ? Je suis allée critique d'art Oui, je vais Les critiques d'art comme Lucie Lippard ont commencé à reconnaître Marisol en tant qu'artiste du pop art en 1965 A l'époque déjà, sa sculpture est associée au pop art Pourtant, Lucie Lippard a principalement parlé de la façon dont le travail de Marisol se différencie des intentions des figures du pop art Tels que Andy Warhol, Frank Stella, Roy Lichtenstein et Donald Judd Elle définit un artiste du pop art comme un spectateur impartial de la culture de masse Qui représente la modernité par parodie, humour ou par un commentaire social Par une attitude objective, elle affirme qu'un artiste peut maintenir une position de détachement masculin des sujets décrits En tant que femme artiste et de couleur, les critiques ont distingué Marisol du pop art en tant que primitif, sage En raison des qualités folkloriques et enfantine dans ses sculptures Contrairement aux artistes de l'époque, la sculpture de Marisol est une critique satirique de la vie contemporaine Dans laquelle les représentations de la féminité de la classe moyenne supérieure font partie Simultanément en incluant sa propre présence à travers photographie ou moulage L'artiste illustre une autocritique en lien avec les circonstances humaines des personnes vivant le rêve américain Marisol a représenté la vulnérabilité humaine qui était commune à tous les sujets au sein d'une critique féministe Et différenciée par rapport au point de vue masculin de ses associés du pop art Au lieu de mettre sa subjectivité en tant que femme de couleur, Marisol a redéfini l'identité féminine en proposant des représentations qui se moquaient des stéréotypes actuels Tu peux avancer toi L'art de Marisol a été considéré et délaissé comme un jouet féminin Par manque d'objectivité et par l'attitude inexplicable des artistes du pop art masculin Inexplicable, je sais pas, c'est des mecs quoi Leur supériorité masculine a été célébrée par opposition à la possibilité d'une perspective féminine articulée Comme Witting l'a présenté dans son article sur les figures féminines de Marisol Sans pop féminin, il n'y a pas eu de pop masculin en opposition Sans la périphérie douce, il n'y aurait pas de noyau dur Elle tombe dans l'oubli dans les années 1980 Marisol meurt d'une pneumonie le 30 avril 2016 à New York à l'âge de 85 ans En avril 2017, l'ensemble des œuvres de Marisol 100 sculptures, 150 œuvres sur papier, des photographies, les archives et la bibliothèque de l'artiste sont données au Albridge Knox Art Gallery à Buffalo, ville de l'état de New York En 1978, elle est élue membre de l'Académie Américaine des Arts et des Lettres En 1983, elle reçoit le prix national d'art plastique du Venezuela En 1997, elle reçoit le prix Remio Gabriela Mistral de l'Organisation des Etats Américains pour sa contribution à la culture inter-américaine Et donc enfin, en 1961, les œuvres de Marisol sont exposées pour The Art of Assemblage au Musée of Modern Art de New York En 1968, elle participe à la Documenta IV à Kassel en Allemagne En 2010, ses œuvres sont présentées dans deux expositions Seductive Subversion Women Pop Artists au Brooklyn Museum et Power Up Female Pop Art à la Kunsthalle de Vienne en Autriche En 2004, le travail de Marisol est présenté au MoMA at El Museo Une exposition d'artistes latino-américains tenue au Museum of Modern Art à New York En 2014, une rétrospective majeure a lieu au Memphis Brook Museum of Art à Memphis dans le Tennessee Et encore en 2014, sa première exposition personnelle a lieu à New York au Museo del Barrio Donc elle était déjà morte, ah non, elle est morte en 2016 Voilà, et sa citation Je veux toujours être libre dans ma vie et dans mon art, c'est aussi important pour moi que la véritade Voilà Oh, tiens, ils nous ont proposé Caroli Ouais Qu'on a jamais vu Mais elle est trop, elle est pas... Ouais, 39-2019, ouais Ok, euh, du coup on a pas trouvé vraiment la première démonstration ? Euh, si, si, je crois Ouais, pardon, hein, pour mes, euh, mes coupes de, euh, c'est des mecs, quoi Oh, mais... Raving Bell ! Vous ici, la production, vous avez réussi à changer de locaux ? Mais on m'a dit que vous ne soyez, vous ne seriez point ici ! Que faites-vous ici ? Des coeurs, des coeurs, des coeurs pour la prod ! Allez ! Alors, euh, c'est bon, les locaux, euh, les locaux sont bien, ont bien été déplacés, euh, du côté de Malte ? Mais la production, vous utilisez déjà votre fibre ? Vous utilisez votre fibre ou vous êtes sur votre 4G ? On veut savoir ! Ah non, mais c'est... Le chat veut savoir ! Depuis les transports, donc c'est pas le fibre, la fibre ! Oh... Donc il n'y a pas le son en plus ! Je vais envoyer un message ! C'est bon, euh... C'est bon, tu es bien arrivé à Malte ! Dans tes nouveaux locaux ! Euh... Bon, bref... Euh... Donc ouais, alors du coup, 49, pratique artistique, si tu vois... Mais c'est bizarre, il doit y avoir la liste de ces expositions, non ? Dans un autre page, une autre page... Donc va, non, pratique artistique ! Bah, je vois pas où c'est... Bah, en bas, euh, c'est le paragraphe qui fait mille kilomètres... Non mais... Donc ça, non, non, non... Oh, tranquille ! Euh... Je sais pas où c'était, j'avais le doigt dans l'oeil en train de me gratter ! Faut qu'on avance, là ! Moi, je n'en peux plus, c'était trop long, cette page ! Bah ouais, mais bon, c'est pas... Tu vois, je peux voir... Elle a produit des sculptures en 1963-1964... Et on nous parle pas d'expo... Euh... Attends, attends... Y'a pas les dates, là, dans ce cas-là ! Y'a écrit le parti ! Y'avait la cible, le parti en 1965... Oui, mais c'est la même chose, y'a pas d'exposition ! Y'a une présentation, à part ça... Ouais ! C'est pas ce que c'est ! Euh... Après, elle avait comme deux... Elle a une... Elle a une... Elle a une monstration d'elle-même, pas forcément de ses œuvres dans les trucs de Warhol ! Ouais, bon, ça, ça marche pas ! Bah, ça pourrait marcher, mais c'est pas son œuvre, quoi ! Bah, y'a ça ! L'une de ses œuvres les plus connues de cette période est de partie d'installation telle réelle des personnages au musée d'art de Toledo ! Mais euh... Sauf qu'il n'y a pas de date ! Bah oui, c'est ça ! Ouais ! C'est ce que je te disais tout à l'heure ! C'est que... Peut-être que ça peut nous aider en bas, plutôt ! Tu vois, 61, les œuvres... 61 ! Parce que, de toute façon, on n'a pas trouvé avant, donc euh... Tu vois ce que je veux dire ? Ça reste euh... Ouais, ça reste tôt par rapport aux autres dates qu'il y a, en fait, effectivement ! Ouais ! Bah ouais, d'accord, 61 ! Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avant, y'a 64, euh... Tu vois, y'a des trucs euh... Là, c'est limite juste après son école, elle prend des cours du soir... Ah ! Tousbusses, bonjour ! Attends, je regarde, parce que t'as peut-être doublé des trucs... Non, c'est bon, y'a tout ! Ok ! J'ai rien dit de celui-ci ! Et après, on va regarder le travail ! Ouais ! C'est... C'est cool, hein ! J'ai envie de dire ! C'est parti ! Bon, ça m'a explosé aussi ! C'est vrai qu'elle était archi-longue, mais c'était archi-intéressant, donc c'était dense ! Y'avait pas mal de trucs euh... qui étaient... Bon, clairement, ça a été retouché euh... y'a pas trop longtemps ! Je pense ! Ouais, je pense ! Mais euh... Tant mieux, parce que ça a rajouté pas mal de choses intéressantes ! Bah tu vois, elle est à côté de Krisa en plus ! On parlait de Krisa Ptah ! Ah ! Ouais ! Je pense que Himbelle est bien au chaud sur son lit de peso ! Aïe 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 ! De pesos ! Il faut lire ! Enfin, c'est écrit peso mais... Non mais... C'est... C'est les transports, y'avait un gros... C'était une grosse journée pour Himbelle, franchement ! Euh... Papa papa... Est-ce que euh... Est-ce que j'ai oublié le nom ? Oui, bien sûr ! On est bien entendu ! On va mettre Marisol hein ! J'ai dit tout à l'heure que c'était son nom d'usage ! Salut Eva Samay, merci d'être venu ! Bonne soirée, merci d'avoir passé toute la chronologie avec nous, c'est cool ! Euh, on va pas trop tarder non plus en vrai ! Ah ouais, 23h21, c'est... C'est la fin, on est en train de die ! On va regarder le travail de Marisol ! Ouais, je pense que ça va être intéressant quand même de regarder le boulot ! On va peut-être le mettre en septures, j'ai un petit peu peur ! J'ai entendu ! J'ai entendu ! Non mais en fait, je sais pas ! Je sais pas ! Du coup, on a que deux artistes là ! Je suis choqued ! Ouais, mais c'est pas grave ! Ouais, mais c'est pas grave ! Euh, on a deux artistes, un fail ! Parce que Nora Maguinness, euh... Ouais, c'est ça ! Nora Maguinness et Marisol Escobar, et du coup, on a pas... Ouais, mais... C'est pas grave, tu mets les deux autres artistes, tu prends leur portrait, mais tu les mets en grisé, tu sais ! Je mets pas les deux autres artistes, les manques de ressources, je les mets pas en milieu ! Je rigole, je rigole ! It's a blague ! It's a blague ! It's a blague ! Ah là là ! Oh, il y a le truc de Zimou et Mélenchon sur Twitter ! Pourquoi il y a Twitter qui est ouvert ? Je m'enfuis ! Salut ! Euh... Bah, plus bas... Non ! Non ! Je dézoome ! Parce que je sais que je zoome pour être agréable ! Autoportrait... Non ! Non mais par contre, ça donne des noms, hein ! Tu vois ? Ouais, mais... Uniquement parce que je suis connecté ! Hum... C'est facile, ça, monsieur Wikipédia ! C'est facile, hein ! Euh... Ben... Page liée... Discussion... Tac, tac, tac... Téléversé... Non ! Par exemple, juste par... Là, il y a des images externes, archives... Ah bah, on peut essayer de regarder, alors ! « Woman and Dog » Je t'ai envoyé des cœurs, Eva Savail, non ? Ah, attends, je t'ai envoyé des cœurs... Ouais... Ok... Quoi ? Non, c'est... Je regarde la sculpture ! Donc euh... Ouais, c'est marrant ! Jamais ! Mais j'ai jamais vu ça, moi ! Non plus ! Est-ce que vous avez déjà vu ces sculptures ? Le chat ? Le chat... Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser le chat et de dire le téléversement, comme dirait la... Et Twitch, c'est pas des sens, c'est des montagnes ! C'est des montagnes et des vallées ! Des montagnes et des vallées ! Des montagnes et des vallées ! J'appuie sur Play, ça a l'air de se balader tout seul ! Voilà, comme ça, on fait vraiment le strict minimum ! Ok... Bon là, c'est pas du tout une pub, hein ! Ok... Ah, donc ça, c'était des bouts du truc ! C'est un peu... Ouais, là, ça devient un peu tristounet, là ! C'est bizarre, parce qu'ils parlaient pas de ça... Ouais, c'est un... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on est dans le bon nom, là ? Oui, si, si, c'est toujours ça ! Bah écoute... Bah on continue, hein ! Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs ! Vas-y, tu... Tu t'arrives plus à rester concentré sur les oeuvres, j'ai vu ! Moi ? Ouais, tu regardes plus ! J'ai regardé le chat ! Ah ! Ouais, les doigts ! Donc là, c'est... Ouais, des empreintes, un peu ! Ah voilà, la scène ! Et du coup, c'est marrant, il y a le spectateur, quand même ! Boire du coca ! Goulument ! Alors là, c'est plus boire du coca ! Je pense que t'as mangé la bouteille ! C'est goulé du coca ! Et BB Glass ne serait pas d'accord, hein ! Parce qu'il faut pas manger le verre, hein ! J'en rappelle ! Donc ça, c'est Napoléon, euh... J'ai l'impression ! Je sais pas ! Je m'attendais pas du tout à ce genre de trucs, hein ! Moi non plus ! Je suis un peu choqué ! C'est normal qu'ils aient pas voulu la considérer comme artiste de pop art, hein ! Parce que vu ce qu'ils faisaient les gars à côté... Ouais, celle-ci fonctionne ! Ça, oui ! Mais bon, ils ont dit non, non, c'est trop féminin ! C'est pas possible, madame ! Elle est considérée comme Neo Dada, selon Wiki ! Ouais... On peut être tout ce qu'on veut, hein ! Donc on a récupéré Carole Schneemann ! Schneemann ? Schneemann ? Non, Schneemann, j'ai dit ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Respecte les gens, s'il te plaît ! Schneemann ! Carole ! Attends, j'ai dit juste vite fait, là ! Est-ce que j'ai enlevé de l'onglet ? Attendez, je vais check vite fait ce qu'on a regardé, là ! Euh... Depuis le début, parce que c'était difficile, on pouvait un peu imaginer tout et n'importe quoi, en fait ! Ah, mais moi j'aime bien cette idée de projection, comme ça ! Bon, ah si, je l'avais envie, ok, c'est bon ! Bien dit ! Et bien voilà, c'était l'épisode 17 ! Dur, hein ! Dur ! Très difficile, on termine très difficilement ! Euh... Cette... Cette heure... Combien de temps on a fait d'ailleurs ? On n'a pas eu d'up-time, si ? Euh... Si, il y a eu des up-time ! 2h20, hein ! Parce qu'on a commencé à rentrer une heure ! On est à 2h30, ouais ! Et on a pété le compteur, parce que les semaines d'avant, a priori, on était pas bien ! Ah, on a fait une heure de plus, hein ! Fatime ! Voilà ! Même le chat n'est pas venu ! Alors, apparemment, on a une notification de Twitch qui dit Succès accompli ! Oh, qu'est-ce qu'on a eu comme succès ? Que désirez-vous, mon maître ? Alors, euh... C'est pour ça que je regarde pas les trucs de Twitch, c'est vraiment nul ! Euh... Bon... La gamification de la vie, c'est nul ! Euh... Mais en tout cas, c'était bien comme petit passage de soirée ! Moi, je suis dead depuis... 14h ! Euh... Du coup, voilà ! Ça, c'est l'effet pas tapon, ça ! Ça prend trop de cerveau ! Ouais, ça m'a explosé ! Et euh... Bref, c'était bien, quand même ! Merci ! Il y a eu beaucoup de monde ! Plein de monde ! Beaucoup, beaucoup de monde ! On est 14 ! On a pété le score de la chronologie actuellement, aujourd'hui ! Merci à tous ! Est-ce qu'on fera mieux un jour ? Parce que c'est quand même... On lit des pages Wikipédia, quand même ! Ouais, mais on est un peu marrants aussi, des fois ! Ça dépend des jours ! Est-ce que... Euh... Est-ce qu'on ferait un raid ? Et... Chez qui ? Alors, on avait pas... On avait pas fait Neosa la dernière fois ! Je sais plus si on avait fait Neosa la dernière fois ! Si, je crois qu'on avait fait Neosa ! Euh... N'hésitez pas à proposer... Euh... Un nom... Oh, Kali ! Merci à toi aussi d'avoir été dans le coin encore ! Euh... Y'a qui... Y'a qui qu'on peut aller voir ? Ben, par exemple, y'a Galatikami qui joue à El Gijo ! Ou Wildest Waste ! Ou sinon, on va revoir Andalis qui joue à Lost in Random ! Euh... Je crois que Andalis, je l'ai raid dimanche ! Et j'ai jamais raid Galatikami ! Donc on peut aller faire ça ! Euh... Comme ça, ça... Mais si vous avez une idée, n'hésitez pas ! Euh... Voilà quoi ! C'est super ce que vous faites tous les jeudis soir ! Ben ouais, merci ! Merci ! Euh... C'est... Oui, c'est gros cœur ! On essaye hein ! Parce qu'on est de plus en plus dead ! En fait, je crois que tout le monde est dead en ce moment ! Mais euh... Du coup, ben on essaie d'être là ! Avec un peu de cerveau ! Merci à toi ! On a pas regardé de vidéos, euh... Parce que... De petites vidéos de... De... De Aware ! De Aware ! On en a fait sur les épisodes d'avant ! Mais parce que ben... En fait, on... On les a... On a vu à peu près toutes les artistes ! Et les seules qu'on... Qu'on a pas regardées, c'est des qu'on avait pas du tout abordées ! Mais peut-être que ça reviendra plus tard ! Voilà ! On aimait bien ! C'était la petite fin ! Donc peut-être que... C'est ça ! Euh... C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Et du coup, l'idée... Ben en fait, on... Dimanche, cheap stream ! Life is strange ! Ah ! T'as l'air content hein ! Ouais ! Non mais en fait, oui et non ! Euh... Le sujet est... Difficile de toute façon ! Donc c'est ça le problème ! Et euh... Ouais ! Cœur sur... Cœur sur vous hein ! Parce que vous êtes là à... À... À gérer notre lecture de wiki de page wikipédia ! Avec notre intonation... Notre diction euh... Pétée du cul ! Euh... Parle pour toi hein ! Moi j'ai pas de diction... Je parle pour moi ! Je... Je parle pour moi ! Je te rassure ! Euh... Et voilà ! Donc du coup euh... Je vous envoie... Est-ce que vous voulez aller dormir euh... Euh... Ah ! Bonjour ! Oui ! Tu passes devant ! Ah ! Tu passes devant ! Ça veut dire que c'est un follow ! Pourquoi il est arrivé maintenant lui ? C'est vrai ! Le follow tu... Ah non ! T'avais pas follow jusqu'à maintenant ! Ah ! Merci ! Intéressant ! Merci ! Et bien écoutez ! On va raid Galactic Ami ! Comme ça c'est dit ! Euh... Voilà voilà ! Galactic... Cami... Je crois que c'est grâce à... À la prod qu'on... Qu'on... C'est grâce à... Que c'est... Que c'est bien là-bas ! Je sais plus écrire ! Oh ! Oh la la ! Bisous à tout le monde ! Oui ! Bien sûr ! Bisous ! Bien sûr ! Est-ce que j'écris bien ? Est-ce que j'ai bien écrit ? Je crois que oui ! Ouah ! Ça marche ! Voilà ! Bisous tout le monde ! Donc c'est un petit jeu ! Voilà ! La chaîne est réservée aux followers ou aux abonnés ! Vous allez peut-être avoir des petits problèmes pour rentrer dans le chat ! Mais c'est pour la protection des personnes ! Donc n'hésitez pas à prendre le temps ! Voilà ! Et bien à prochaine ! Oui ! Des bisous ! Il y a plein de coups pendant que je ferme ce truc ! Hop ! Hop ! Hop ! Attendez ! Attendez ! Il y a des faits à l'oeuvre là ! Voilà ! Il y aura des mois en train de mourir aussi ! A plus ! Ciao !